Hey hey, bonsoir tout le monde, ici The Gentleman14, bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, l'épisode 29, et j'ai aujourd'hui avec moi Jason Gagnon de Fjord Gamers, salut Jason ! Salut ! Oh bien ! Ouais, et toi ? Ben oui, certainement, content de t'avoir sur le show pour la première fois. Oh yeah ! On te voit parfois lurker dans le chat, écrire des commentaires, j'ai beaucoup aimé ton commentaire tantôt que le plus nain gagne, je pense que ça résume bien le concours de ce soir. Twitch chat, comment ça va ? On est déjà une gang, je me demande pourquoi à ce soir. Ils sont en feu ! Fubar Gab avec le resub en partant, let's go ! Resub pour 7 mois, hot damn, hot damn. Ça c'est un gros show. Ça va être un maudit bon show, je suis d'accord. T'as bien dit ça Jason. Guys ! Gros show, on a... Oh, merci Number 5 pour le follow. Gros show à soir, gros show à soir, on va jaser principalement de Broken Realms, bel accord. Oh, le tout nouveau Broken Realms qui vient déjà d'arriver. On a vraiment une grosse différence avec l'attente qu'il y a eu entre Moratti et Teclis. Puis là, j'ai l'impression qu'on vient juste de parler de Teclis, puis on embarque déjà dans le prochain. Je ne suis en va pas là-dessus quand même. Non, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un beau problème à avoir, mettons. The WTL avec le resub aussi pour 7 mois. Let's go ! Alright ! Party mix, ding, ding, ding ! Comment ça va, guys, dans le chat ? What's up, tout le monde ? J'espère que vous allez bien. Avez-vous fait un peu de hub cette semaine ? Time for some butt ratings, El Wario. Qui est là, c'est ça. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de butt ratings. Quoique, non, Bellacore n'est jamais de dos, je pense, dans le livre. C'est très, très triste. J'ai hâte qu'on l'aille en vrai dans nos mains pour avoir son butt rating à lui. Donc, on va parler de Bellacore, bien entendu. On va aussi aller faire un petit tour du côté du New Modern Monday de cette semaine. Oh yeah ! Je pense que c'est un modèle qui t'intéresse beaucoup, Jason. C'est clair. Ça fait longtemps qu'on attendait le coup de nouveau pour le 7-0. Ça va faire du bien. C'est clair. Salut à tout le monde dans le chat. Salut Dead Tony, Vaginator, Saline, Vanessa, Good Morning Tida, Number 5. Oh my god, il y a du monde. Commander Blue qui dit, est-ce que c'est à ce soir qu'on part Caradron, guys ? Ça se peut, ça se peut. On va en parler tout de suite. C'est ce soir qu'on fait le giveaway du mois pour tous les subscribers. Donc, une belle boîte, une belle Battle Force de Caradron Overlord. On va la montrer tout de suite à l'écran pour le rappeler aux gens. Boum, la belle boîte qu'on voit ici. Si vous voulez vous starter une armée de nains en armure qui volent, c'est pas mal la meilleure façon de le faire. Right ? Right. Des beaux nains. Des beaux nains, effectivement. Fait que c'est pas compliqué, guys. Tout ce que vous avez à faire, c'est être un subscriber d'ici la fin du show. Aujourd'hui, on le fait tirer aujourd'hui. On commence pas par ça. Je fais un peu mon teaser. Mais tout à l'heure dans le show, on va faire tirer la boîte parmi tous les subscribers. Donc, en plus d'encourager... Oui, tout le monde. Donc, en plus d'encourager le channel, en plus, vous allez avoir la chance de gagner une belle Battle Force de Caradron. Graciosité du Bastion. Donc, on remercie encore une fois le Bastion pour ce magnifique prix. Et on va déjà pouvoir parler après du prix pour le mois de mai. Je vous réserve ça pour tout à l'heure. Je vous réserve ça pour tout à l'heure. Je suis teaser de même. Bon, Félix qui vient de poster le... Guys, je vais le mettre à l'écran parce que j'ai pas trop le choix. Ce mème-là, c'est moi qui l'ai fait. Je tiens à le dire, OK ? Je l'affiche à l'écran, là. Si vous avez pas vu ça, si vous avez pas vu le thumbnail de mon dernier video YouTube... Ben, c'est ça. Je suis vraiment rendu un vrai YouTuber, guys. OK ? J'ai des click-back titles, maintenant. Basically, là. Je suis une YouTube tot, OK ? Fait que tout a commencé avec ce sourire. C'est pas vraiment un sourire, mais ça vaut la peine quand même de faire le meme. Donc... Ou number 5 qui sub, tier 1. Thank you. Oh my God, on a un train... On a un hype train qui vient de partir. That's it. Fait que merci, merci, Phil, de nous rappeler ce beau meme. C'est gentil. C'est très gentil. Guys, en attendant, dites-moi... Faites-moi savoir ce que vous avez fait au niveau du hobby cette semaine, s'il vous plaît. Pis en attendant, ben, on va introduire Jason. Parce que Jason, c'est la première fois qu'il vient sur le show. Donc... Commence donc par nous parler un peu de toi, Jason, au niveau wargaming. Depuis combien de temps t'as commencé ça ? Comment t'as été introduit à ça ? Bref, la totale. Je dirais que ça a commencé avec l'entraventure, hein, dans le temps, quand on allait acheter nos cartes pis nos choses là-bas. On avait commencé à jouer à Fantasy avec... Moi, j'avais commencé les Dark Hells. On s'avait tous acheté une coupole d'affaires. Mais t'sais, on était assez jeunes. Fait qu'on n'a jamais vraiment joué. C'était des règles assez étoffées pour notre âge, je pense. Fait que ça n'a jamais débouché sur rien à part qu'on a peinturé un peu de bonhommes pis que ça s'est ramassé dans la poussière. Quand j'ai eu l'âge après ça pour mieux comprendre le hobby en question, je me suis lancé dans les Wood Elf à septième. Ben, quand les Sylvanettes ont sorti à peu près, je me souviens plus exactement, ça donne quand. Ils avaient sorti les Trilords avec les Dryades. Pis c'est ça. Depuis ce temps-là, je jouais Sylvanettes all-in. Pis là, je me suis enfin décidé d'avoir une deuxième armée que j'ai commencé avec les Heedonettes. Heedonettes. Ouh, ok. Les Heedonettes, oui, oui, ok. Cool. On ne voit pas ce que c'est pas. Mon projet de cette semaine, mes Engayimos... On voit que t'aimes les Elfes, right? On peut better là-dessus. Ouais. Mais c'est ça. Mais t'sais, avant ça, je jouais à War Machine, mais t'sais, j'avais pris les circuits de Forboros parce que c'est ça, hein? Ça reste en thématique. Fait que, ouais, je suis pas mal là-dedans. Fait que c'est pas mal depuis ce temps-là que je joue. C'est vraiment décroché. Il y a eu un gros crash des Jeff Sigmar, là, que ça a comme downé un peu partout, là. C'est là que j'avais switché un peu sur War Machine, mais... Finalement, j'ai tout revendu War Machine pis j'ai switché à part entière. Ah, ouais. C'est pas mal mieux, modèle. Très cool. Oh my God, faut que je dise merci rapidement. Number 5 qui s'est sub. Thierre 1 pour, finalement, ce sub. Thierre 2 un petit peu plus tard. Un gros merci. Captain Plague aussi, ça, qui s'est sub. Un gros merci. Hello, Wario qui a gift, un sub. et c'est Troublemaker 514 qui a été l'heureux élu. Donc, merci, guys. Est-ce que je suis le seul que le stream lag ? Ça se peut, je pense qu'il y a eu des petits troubles au niveau du stream. Faites-moi savoir si c'est clean de votre bord. Toi, Jason, je sais que t'as le stream d'ouvert aussi. C'est-tu clean de ton bord ? Moi, je le vois en petit, par exemple. OK, c'est bon. Ça se pose. Ça n'est pas si pire, c'est difficile à dire. All right, all right. Oui, Number 5, t'avais raison. Oui, j'avais aussi des modèles high health. All right, cool. C'est assez mixé. Cool. Zelsaïn, merci pour le follow. Puis, Jason, on va le mentionner aussi, t'es toi-même un Twitcheur, toi-même un streamer. Tu es le Fjord Gamers, finalement. Toi, t'es situé dans le Fjord, au Saguenay. Ah oui, dans le Fjord. Faut le Fjord. Dread dedans. Donc, toi aussi, tu streames un peu. Parle-nous de ça, rapidement. Oui, écoute, j'ai commencé à me faire un petit channel. Initialement, je voulais tout simplement faire des battle reports, mais avec le COVID qui a pogné, finalement, je n'ai jamais vraiment fait de battle reports. Je n'ai fait deux, trois sur tabletop. Puis, je me suis dit que j'allais attendre de pouvoir jouer en vrai, pour pouvoir faire des vrais battle reports. Je suis équipé de tout, je suis prêt. Dès qu'on peut jouer chez le monde, c'est clair qu'on se mère d'en faire. Mais entre-temps, j'ai fait un peu de vidéos sur des unboxings de jeux de société, des survols pour expliquer un peu les règles, les mécaniques de jeu, mes critiques. Puis, j'en profite aussi de ça là pour faire des lives de peinture sur mon channel Twitch, Fier Gamer. D'ailleurs, je n'en ai fait un hier soir. Je vais en refaire un après le live de ce soir. Moi, je switch sur mon channel, puis je vais faire un peu de peinture. Fait que s'il y en a qui veulent venir peinturer, jaser, ne gênez-vous pas. Absolument. Je les cale un peu dernière minute souvent, mais des fois, j'essaie de les caler un peu d'avance, avec la vie de tous les jours, quatre enfants, puis la job. Des fois, on le cale un peu dernière minute. C'est du stock. C'est du stock. Des fois, j'ai tout le temps une couple de personnes qui aiment me jaser, puis c'est bien le fun. On se motive. Ça fait du bien. Saguenay Power. Saguenay Power, oui. Il faut que je prenne les gorgers que le monde a redeemed. I agree. Je n'ai pas eu le temps de changer le... Je peux t'accompagner avec ton café. Oui, merci. C'est gentil. Là, guys... Je l'ai pris de cas d'ailleurs pour cette fois-ci d'essayer de ne pas trop shaker du bon stream de peinture. Merci beaucoup à Zelsayn qui a fallu et qui s'est sub. Merci à Good Morning Tabak qui s'est sub aussi. Polonais qui sait que s'est sub. Guys, merci pour le love. C'est insane. On a un gros giveaway à soir. Je pense que ça se prend bien. Là, est-ce que le stream est bearable? Si ce n'est pas bearable, on va faire un soft reset du stream. Si ça ne semble pas se placer... Parce que moi, en principe, je n'ai rien d'autre qui joue à l'arrière. On est pas mal dans les mêmes conditions qu'habituellement. La vessie au gentlemen va explodir. Non, non. Guys, ménagez ma vessie, OK? C'est drôle parce que je leur avais parlé à No.5 et quand ils sont venus sur mon stream de peinture, je leur ai déjà dit que je popais des Hydrate à ton dernier live et que tout le monde s'est merdant popé. Écoute, il n'est pas cher à 100 bulles. Oui, il faut que j'ajuste ça parce que sinon, ça ne marchera plus. Là, j'essaie juste de voir rapidement si le stream n'est pas trop pire. Ouais, il lag par bout. Start it back, maybe. Ouais, je pense qu'on va être pris pour faire un reset, malheureusement. Pendant que tout le monde... Oh my God, j'ai tellement de gorgés à apprendre. OK. OK. Alright, on apprend du maître. Alright, guys, on est tous si bien de faire ça là en début de show. Je ferme le stream. On reset le stream, carrément. Donc, on part peut-être une minute, peut-être deux minutes. Vous allez devoir rafraîchir votre navigateur. Mais on revient tout de suite. On va souffler dans la cassette, comme on dit. Exactement. Je vais le mettre au 3. Je vais souffler dans la cassette. On espère que tout repart bien pour l'épisode d'aujourd'hui. Guys, be right back. Cool. OK. On est de retour. On a réussi à take down le problème technique. Puis le stream semble bien roulé. Je n'ai pas de message d'erreur nulle part. Puis l'ordi n'a pas de l'air de s'emballer non plus. Et bien entendu, les gens sont de retour avec leur Redeem Hydrate. Thanks, guys! OK! Il va clairement falloir que tu piques ça. Ouais, c'est clair. Il va falloir que j'enlève ça. Il va falloir que je change le prix. Ça va devenir 1000! Fait qu'on reprend où est-ce qu'on en était, guys. Fait qu'yes! Après le stream, je vous invite tous à aller voir le stream de Jason sur Fjord Gamers. On mettra ton lien de ton Twitch dans le chat. Tu vas-tu peinturer? Tu continues à peinturer tes idonets ce soir? Les anguilles puis mon sauce cryer. Je devrais finir ça ce mois. Nice! Nice! Pas les riders sur les anguilles, par exemple. Ils ne sont même pas collés. Reste-tu bien du stock à peinturer pour cette armée-là? Hum! Hum! C'était la question à ne pas poser. C'est ça. C'est une armée, à cause de, dans le fond, mes sylvanettes, c'est une armée que j'avais faite, il y a certaines étapes que j'ai faite rapidement. Puis là, je me suis dit que j'allais prendre mon... Tu sais, j'ai une armée full paint dans ma vitrine. Fait que si je veux jouer, j'ai mon armée sylvanette qui est prête à sortir. Fait que là, je prends mon temps, je colle mes units un après l'autre, puis j'ai peinture un après l'autre, puis je prends le temps vraiment de penser à mes chines, puis à m'amuser plus qu'à peinturer en série. Fait que, c'est ça. Fait que je n'ai encore pour un bon bout de tour. Clairement. Mais c'est correct, tu sais, de savoir que c'est un projet que tu veux prendre le temps de t'appliquer dessus puis de le faire jusqu'au bout. Ben, sérieusement, je le vis tellement différemment. C'est fou. Parce que mon armée sylvanette, j'ai fait des bouches, des bouches rochers. J'ai fait des bouts rochers, c'est ça. Il y a des affaires, je ne suis pas satisfait, puis je ne retournerai pas là-dessus. Puis là, j'en profite avec mes donnettes justement pour vraiment prendre mon temps parce que je sais que je ne suis pas pressé par rien. Je sais que je ne jouerai pas au tournoi cet été. Ils ne seront probablement pas prêts avant un an et plus. Ben, c'est correct. Je prends mon temps. J'en profite. Si tu es honnête, l'important, c'est ça, c'est d'être honnête avec toi-même puis de setter tes propres expectations finalement. Fait que de le savoir d'avance, c'est super. Fait que c'est très cool. Fait que bonsoir, salut, beau boy, bienvenue parmi nous. Bonsoir encore à tout le monde qui vient de nous rejoindre après ce léger problème technique mais le stream semble bien de retour et tout le monde est là. Encore un gros merci pour tous les subs un peu plus tôt pour toute la love. C'est super cool. J'ai très très hâte de faire le tirage en soirée de la Battle for Skaradron. Ça va être malade. Tantôt, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient en AB puis je n'ai pas eu le temps de voir... OK, je les ai essayé. Armée, Sons of BMS bientôt finit de peindre. Ça, c'est cool. C'est genre 4 modèles mais ouais. Hey, come on! Vanessa qui finit ses melusailles. J'ai une certaine qui j'enlève des affaires là. OK, cool. Moi, côté AB, j'ai monté des modèles. Je suis en train de faire 20 maraudeurs mais... Non, non, je suis big brain puis c'est des Blood Reaver que je mets sur des 25 000 mètres au lieu de prendre les vieux modèles LED des maraudeurs. No way que je l'ai fait sur ça. Genre, tous les bras sont décalés puis ils ne fitent pas super bien. Non, 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 non. Fuck ça. Je prends des Blood Reavers et je leur mets des Shields de Ungar. Ça va faire... Bonne idée. Mes maraudeurs avec Shields, ça va être parfait. Ils vont être un petit peu plus imposants. Mais ça fit très bien. Donc ça va bien de la job. Bien, bien, bien de l'allure. Tony qui dit je peins mes Chaos Pound. OK, nice, nice. Je fais un event des Luminette pour baisser sa Pair of Shame. Oui, basically ça. Merci, Hello, Hario. Tu as pas mal le saisis et ce que j'essayais de faire. Vivement la fin des restrictions. Je veux faire des parties des OS. Oui, on a tous, tous très out. Guys, il faut pas lâcher. Oui, on va finir par ce round. On va pouvoir continuer à faire nos games éventuellement. Bow Boy, avec le resub pour 4 mois qui dit j'attends les Gravelords. Est-ce que ça s'en vient? Probablement. Chèrement. Oui, moi je pense que je le file pour le mois de mai. C'est tout prêt, c'est tout prêt. Oui, je pense que ça s'en vient. Tony qui dit j'ai pas eu mon passio cet après-midi, ça compte-tu? Oui, 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 ça compte. As-tu pris ton airbrush? Si t'as pris ton airbrush, ça compte. All right. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour Bellacore, on va plutôt aller voir le petit modèle sylvanette dont on a le droit cette semaine. Petit, pas si gros. Pas si petit. Non, quand même c'est gros, c'est vrai. J'ai hâte d'avoir le scale, pour être bien franc. Je sais pas quelle grosseur je vais avoir sur une table. Ça va être... D'après moi, il va y avoir le size un peu du... Voyons lui avec les comètes, là. J'ai jamais le nom. Lui avec les comètes. Ah, tu veux dire le Celestine Prime? Ouais. OK. Dans à peu près cette grosseur-là, tu penses? Ouais, ouais. Donc, Warsong Revenant. Et j'ai vu sur Twitter... Oh, il est beau. Oui, oui, il est quand même sans la coche, là. Avec la flûte dans les mains. C'est toi, ici, l'expert en Sylvanette, Jason. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le trouve autre. Ça fait... Puis moi, en fait, l'aspect, les Tree Revenant, Spite Revenant, tous les Revenant, l'Arc Revenant, des espèces de mi-spect, mi-arbre, ça a toujours été des modèles que je trouve vraiment cool. Puis d'ailleurs, là, on le verra peut-être pas à camp, je t'en avais amené un, mais je m'avais amusé à faire des conversions de Wild Rider. Je n'ai pas une super éclairage. Mais je m'avais fait une conversion de Wild Rider avec des cars de Spite Revenant, de Tree Revenant, en fait. Puisque je pouvais les jouer en alliés. Ça fait que je m'étais amusé un peu avec ça parce que je les trouve cool, tous les Revenant. Ça fait que je suis bien content qu'ils retournent un peu là-dedans. Il y a un peu la même esthétique. Dans la description, en plus, ils parlent qu'ils vont pouvoir summoner des insectes. J'ai hâte de voir s'ils vont pousser la chose à introduire une nouvelle mécanique. Admettons que c'est des units qui ne sont pas jouables dans ta liste mais vraiment qui peuvent summoner un unit qui vient que ça boit. Ça peut être de quoi de coup. Ils font comme parler qu'il peut évoquer des... The Warsong can even summon a malicious swarm of spiders to attack nearby. Ça va juste être un de ses spells qui fait des dégâts. Ils l'ont fluffé que c'est des insectes qui vont faire des dégâts. Peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être quelque chose comme ça. Mais au Shirt Dark 2, ça serait pas mal plus cool que ce soit quand même un genre de modèle qui peut summon ou quelque chose comme ça. Puis, les insectes. Il y a comme plein d'insectes sur son enfant. Puis, dans un des lives le samedi, un des reveals de Games Workshop, il en avait parlé le moment donné qu'il allait avoir une faction avec des insectes qu'il allait avoir de quoi qu'il allait arriver avec ça. Mais je pensais que ça allait être vraiment une faction à part entière personnellement. Je ne pensais pas qu'il allait introduire ça au niveau des Sylvanettes. Ça, c'est une surprise pour moi. Je ne pensais vraiment pas que s'il sortait de quoi de Sylvanettes, ça allait s'enligner avec les insectes pour être bien frère. Ça pourrait être ça, mais je pense qu'il y avait des rumeurs aussi au niveau d'une faction d'instructions plus insectoïdes pour la troisième édition. Je ne sais pas si leur hint sur les insectes c'est par rapport à ça finalement. Peut-être un ou l'autre ou peut-être les deux. Mais j'avais vu ça quelque part aussi. Mais oui, ça m'intrigue aussi quand même. Il y a une cape faite en salade. Non, mais écoute, la belle salade. Beutle Cavalerie, ça serait hot ça. Mais ça serait vraiment cool. Peut-être pas une Queen Bee, mais la Beutle Cavalerie, je suis bien hot. Les cavaliers, c'est des scarabées. Ça, ça, c'est clairement déchatté. Fait que toi, ce qui t'attire plus dans leur esthétique, c'est comme tu disais, les revenants, qu'on voit un peu plus les herbes transparaître plutôt que le côté arbre. Je suis surtout content qu'on lâche un peu les branches. Parce que peinturer des branches, j'en ai comme ma dose. Les driades, les curnotes, les trilords, toutes les branches. Puis peinturer des branches à 360 degrés, tout le temps, c'est assuré que toutes les angles de chaque petite branche sont peinturées. C'est chiant. Il me reste un durture à peinturer d'ailleurs de cette armée-là qu'il faudrait que je fasse. Je ne vais pas me battre le derrière à le faire. On dirait que je suis traumatisé de peinturer des branches. Mes dernières curnotes, je les avais faites à AvaVit parce que justement, j'étais tenu de peinturer des branches. Je suis content de voir que le nouveau stock n'est pas branchial en bois. Puis la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cet insecte-là, c'est un bébé Umber Hulk de 40K? Ne pensiez pas que Xavier allait vous parler de 40K à soi, guys. Tu m'as déstabilisé. J'ai déstabilisé tout le monde. Gros statement. Gros statement, OK? Mais vraiment, c'est vraiment un beau modèle. Ouais, je suis content. Puis en fait, quand ils ont sorti l'ombrage, le Shadow, on savait déjà avec toutes les petites brelogues justement que c'était clairement les mêmes brelogues que sur tous mes personnages. La petite main, l'espèce de petit pendentif en main, la petite pierre en forme de goutte qu'il y a sur le scarabée à l'arrière. On savait déjà que c'était Sylvanette d'emblée. Mais on avait pas mal, en tout cas, moi et Nico à Job, on s'était amusés à le décrire. Puis il y avait pas mal saisé la flûte, qui c'était une flûte, une flûte traversière qu'il y allait avoir avec une espèce de boîte en corps. Puis on avait pas mal tous saisé l'aspect de la chose. Fait que c'était une surprise, oui, puis non. Quand l'on reveal, on savait déjà à peu près tout sur le modèle. Vous avez bien guessé ça. C'est cool parce que ça laisse croire que dans un, possiblement, dans un Broken Realms, peut-être Kragnos, on va avoir une update pour les Sylvanettes, incluant ce dude-là. Est-ce qu'ils vont s'en tenir juste à des règles pour ce modèle-là ou si on va avoir droit à, je sais pas, un petit bataillon, une petite sous-faction, quelque chose, tu sais, un War Scroll refait. Oui, vas-y. Ce que je souhaite beaucoup, c'est qu'ils fassent un peu ce qu'ils ont fait avec les Hygdonettes, justement. Des War Scrolls. Reworker les War Scrolls, mais pas avec les reworker un peu, les remodifier beaucoup. Puisque je trouve que les Trilords qui sont censés être comme l'icône des Sylvanettes, mais sont quasiment pas jouables. Le Dirtu n'est pas pire. L'Ancien, on l'utilise rien parce qu'il pop une forêt gratuite assurée. Ça nous garantit notre deuxième forêt parce que quand tu rates le spell, ça te casse ta game. Mais à part ça, les Trilords sont tellement pas intéressants. Puis dans tous les artworks des Sylvanettes, tu vois tout le temps le Trilord. Quand tu penses à Sylvanettes, personnellement, j'ai l'homme arbre dans ma tête. Puis ils ne sont pas jouables. J'espère bien gros qu'ils fassent le War Scrolls comme un peu qu'ils ont fait pour l'Aidonette qui redonne les nouvelles habiletés et qui chante. Un gros reset de tout ça. C'est mon gros choix. Trilord, l'Ancien, c'est combien de points? 180. 180. Mais ça grosse pour le même prix. Pour 10 points de plus, tu as 3 Curenotes. Tes Curenotes, ils ont une 4 plus re-rolls quand ils sont en racine. Ils vargent 100 fois plus. Ils sont pas mal plus stables parce qu'ils ont plus d'attaques. Le Trilord, il y a 4 attaques. Arène moins 1, 3 plus 3 plus D6. Même si des fois ses attaques passent, tu vas rouler tes D6, tu vas faire 3 de dégâts. C'est vraiment pas impressionnant. Le Trilord, il fait souvent que dalle. Son Stomp, il marche sur du 4 plus une fois sur deux. Un ancien, ça devrait être un 2-spellcaster. Un ancien aussi. Il y a beaucoup d'affaires qui pourraient changer. Clairement. Mais ça leur ferait une petite dose d'amour sur ces hommes arbres. Absolument. La question d'accompagner notre nouvel ami avec des racines. Donc, possiblement, dans un futur rapproché, on va avoir droit une petite dose. Oui, on se croise les doigts parce qu'ils en ont bien besoin. Vous pouvez enterrer votre livre dans votre cour arrière et espérer qu'ils poussent de quoi avec parce qu'ils ne sentent pas grand-chose d'autre à part ça, malheureusement. C'est bien triste comme ça. Mais cool, c'était notre New Model Monday. C'est vraiment cool qu'on ait ça maintenant à chaque semaine. C'est clairement parce que Games Workshop veulent sortir toutes leurs affaires avant la troisième édition. Mais au moins, ça nous permet de voir plein de modèles à chaque semaine. Cool. On va le voir. Ça se prend très, très, très bien. Donc, c'est tout pour le New Model Monday. Bon, il faut que je me hydrate. 180 le prix d'un de mes petits géants. Mais bon, l'arbre fait encore plus mal. l'arbre, j'ai comme pas de moyen de le booster ben ben. C'est plus dur. Parce que souvent, quand t'as peu d'attaques, tu swinges un emis. Ça prend pas de l'argent. Surtout avec les malus dans le jeu en ce moment. Bon, ça va peut-être être amené à disparaître avec la nouvelle édition. Mais bon, on verra. Right. Jason Belacore, guys. on va amener ça à l'écran. C'est mes ailes. C'est tes ailes, ça? C'est ton impression de bel accord. Un bel accord. Merci, Saline. Très bon pun. Excellent pun. Un beau ré mineur. J'apprécie. Pork belly bacon. Aussi, j'aime ça aussi. Tous vos puns, je les prends. All right. Battletome updates. Dans ce Broken Realms-là, on a eu le droit à des updates pour Slave to Darkness. Juste par Belacore, principalement. On a une nouvelle allégeance, Legion of the First Prince. On a des updates pour les Nighthounds. Très hâte d'en parler. Et ensuite, ce qui pourrait être les plus petites updates, ça se trouve à être Caradron, Seraphon, Zinch, Fire Slayers et Stormcast Eder Nons. Donc, on commence tout de suite avec le gros Warscore. Belacore. Belacore est rendu un big papa. Ah ouais. Ça lui fait du bien. Oui, ça lui fait du bien. Son modèle était tellement pathétique. Il n'inspirait pas la terreur qu'un Demon Prince pouvait... devrait inspirer, en fait. Le kit de Demon Prince actuel est pathétique. puis Belacore à côté de ça était encore pire. Donc, c'est vraiment très, très triste. Donc, enfin, il est plus gros, il est méchant et il a un Warscore qui représente un peu plus son imposant, je dirais. Il est allé au gym pas mal, effectivement. Il a eu des games. Ah ouais. Il est rendu avec des muscles partout, partout, partout. Donc, en gros, ce qui a changé, bon, plus de wounds, il est rendu avec plus d'attaques aussi. On a boosté son... il s'est quand même rendu un pas pire Damage Dealer. Au top profil, à 8 attaques, 3+, 3+, moins 2, 2. Puis ensuite de ça, 2 autres attaques qui peuvent faire 2 de dégâts aussi, dont 1 à moins 3 de rend. Je dirais pas que c'est un gros beat stick, mais c'est clairement un modèle qui peut aller rentrer dans des lignes, des petites lignes. Avec les boosts qu'il peut avoir aussi à ce terre avec son allégeance qu'il a appris, tu sais, je pense qu'il s'en vient posant. Être capable d'aller chercher, c'est ça, dans son allégeance, on va le voir plus tard, il est capable d'aller chercher un héros to it, ce qui est pas rien. Donc oui, il peut commencer à faire du dégât. C'est pas la raison vraiment pour laquelle vous l'embarquez dans une liste, mais au moins, ayant plus de wounds comme ça, ayant plus de power, il peut aller gérer des petites affaires, comme je disais, des petites lignes, des unités de 10 bonhommes ou un héros qui est tout seul par là. Il va les gérer assez facilement et il va être capable même de faire un petit peu plus de dégâts. Il est à combien de points déjà? Il est rendu à 380. 380? Oui. Donc, probablement qu'à 240, avant, c'était pas assez cher pour son habilité. Maintenant, il est probablement bien pointé et on paye beaucoup plus en termes de valeur pour son habilité. Oui. En même temps, c'est le fun d'avoir un casteur qui sait se battre. Oui. Ça compte bien des rôles des fois dans une liste. C'est un two-cast wizard. Take that, les Traylord and shit. On va parler tout de suite de la plus grosse habilité pour qu'on prend Bellacore, The Dark Master. Elle a changé un peu et rendu beaucoup plus clair dans sa fonction, dans la manière qu'elle fonctionne aussi. Maintenant, c'est qu'on choisit un ennemi au début de la Hero Phase ennemi. Donc, il n'y a plus d'histoire de l'écrire sur un papier au début de la game et mettre ça de côté et dire, c'est cette unité que j'avais pris. On se croirait, on dirait qu'on joue à Atmosphere. Non, non, non. On n'est plus là. Pas tout. Donc là, tout simplement, on est rendu au début de la Hero Phase ennemi. On choisit une ennemi unit sur le Battlefield et jusqu'à la prochaine Hero Phase. Au début de chaque phase, on roule un D. Sur un 3+, on vient de basically shut down la unit. OK? On roule à chaque fois, chaque début de phase. Et là, on vient préciser que dans cette phase-là, dès qu'on a roulé un 3+, le modèle ne peut pas move, ne peut pas shoot, ne peut pas fight, ne peut pas utiliser de command ability, ne peut pas chanter de prière, ne peut pas essayer de caster un spell, ne peut pas essayer d'unbinder un spell et ne peut pas essayer de dispel un endless spell. Donc, basically, il ne fait rien. Il y a une grosse gourde. Il y a une grosse gourde, effectivement. Donc, on est beaucoup plus précis sur qu'est-ce qu'on empêche. Parce qu'avant, est-ce qu'il pouvait faire telle ou telle chose, ce n'était pas trop clair. Ça avait été faqué aussi. Donc, ça, c'est un avantage. Le jet de dé est un 3+, c'est pas mal la meilleure affaire que de lancer un 5+, pour que ça marche la dernière fois. mais une grosse différence aussi, c'est que maintenant, Bellaccord doit être en vie pour pouvoir l'utiliser, cette habileté-là. Avant, ce qui était, d'après moi, un peu stupide, tu faisais juste avoir Bellaccord dans ta liste et tu avais son habileté automatiquement. Parce que même s'il mourait, tu pouvais activer son habileté quand tu te... Mais en même temps, tu sais, Asta, il est dur à shot downer. 14 points de vie avec ses habiletés qu'il a. Quand même t'as fait descendre. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que là, il est plus dur à tuer, mais au moins, il y a un counterplay. Il y a de quoi à faire si quelqu'un est capable de le ramasser avant qu'on utilise son habileté. Eh bien, c'est fini. Fait que tu sais, il y a quand même... Ça met le risque de... Il faut que je l'utilise. Exactement. Il y a une décision à prendre au niveau du joueur aussi. Parce qu'il faut qu'ils disent là, est-ce que je prends la chance d'attendre un tour de plus pour l'utiliser à l'autre? Mais là, je vais peut-être perdre de l'accord. Il y a un choix à faire. Ça, c'est intéressant toujours ces choix-là. Donc, moi, je trouve ça très bien qu'on ait reformulé un peu l'habileté. C'est encore très, 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 très fort. Mais on paye beaucoup plus cher. C'est probablement moins un auto-include dans pratiquement toutes les armées chaos maintenant. Ouais. Donc ensuite, rapidement, pour ces règles, on a pas mal la même chose qu'il y avait. Si une unité fait un battle shock, on gagne des trois wounds. Il est éterial, donc il ignore les modificateurs à son save, positif ou négatif. Et il connaît le même sort, quoique le casting value a été réduit. Donc maintenant, c'est un casting value de 6 pour Enfeeble Faux. Une enemy unit en dedans de 18 pouces et on enlève un au Wound Rose qui est encore un excellent spell des négatifs de Wound Rose. Il y en a pas beaucoup dans le jeu. Puis c'est encore un 2-cast wizard. Donc, pour 3,80 points, comment tu vois ce bonhomme-là, Jason? Personnellement, je l'aime bien. Surtout avec ce qui vient avec lui. Là, il est joué dans son espèce de sous-faction qui apporte le livre en même temps. Mais personnellement, je le trouve vraiment cool avec les cabalistes ou de quoi de même. C'est un super bon casteur mais qu'il bâche. Tu le fais foncer sur des héros, il va monter du monde sur le side, il casse des spells avec ses bonus des cabalistes. Je sais pas ce que ça se fait. Mais en tout cas, je pense que je connais pas beaucoup le chaos. J'ai commencé à connaître un peu cette faction-là en aidant un peu notre ami Marc à se lancer dans le hobby. Mais personnellement, je le trouve cool. Puis en plus, c'est une centerpiece. Moi, j'aime bien les beaux modèles. Je jouais beaucoup à l'arrière, même s'il n'y a plus joué à ben-ben, mais c'est à quoi je la trouve belle. C'est beau sur une table. Un modèle de même sur une table, c'est cool. C'est le fun à le jouer bien que parce qu'il est beau en fait aussi. Will of Skull est bon en plus. Je pense que ça peut être un bon warrior. c'est cool. C'est un bon boss. Oui, vraiment, c'est rendu un bon centerpiece model comme tu le dis. On a le goût de le jouer comme ça. Il est le fun aussi. À 40K, il reluit plus. Il reluit plus. Il reluit le Warscrew ou le bonhomme? Ça a l'air qu'il est bon à 40K. Ça a l'air qu'il n'est pas pire pour en tout. OK, ouais. Donc, un beau petit nouveau Warscrew. À 380 points, ça veut dire que vous pouvez encore l'allier. Mais il coûte pas mal plus cher que ce qu'il coûtait avant pour la tech qu'il amène. Et comme je disais tantôt, il peut mourir avant que vous utilisez cette tech-là. Donc, c'est un pensé-y bien. Je pense qu'on va le voir moins souvent dans les autres armées et on va le voir plus souvent soit dans Slaves to Darkness, soit dans Legion of the First Prince. C'est ce qui amène justement à cette nouvelle allégeance. En fait, je dis nouvelle allégeance, parce que ça existait dans Wrath of the Everchosen. C'était Legion of Chaos Ascendent et il y avait une genre de sous-faction à Legion of Chaos Ascendent qui était Legion of the First Prince et il y avait comme zéro... Il n'y avait aucun désavantage à ne pas prendre Legion of the First Prince. Même si vous n'ameniez pas Belacore, vous gagnez quand même certaines petites règles. Donc, c'était comme fait bizarrement. Il y a le keyword où il y avait lui sur son sur son Warscrawl. Je le lis là pis non. Fake news. Désolé. Donc là, ils ont fait ils ont scrappé ça et ils ont juste fait une allégeance avec toutes ces règles-là qui s'appelle la Legion of the First Prince. Donc, c'était un peu le même principe que Legion of Chaos Ascendent. C'était juste les démons. Tous les Chaos Demons gagnent le keyword. Et là, c'est ce qu'on parlait tantôt avec Belacore. S'il est en date 18 pouces d'au moins une friendly unit de chacun des Warscrawls. Bloodletter, Hors of the Inch, Plague Bearer, Daemonette, vous pouvez aller lui chercher un Reroll to It pour ses attaques. C'est fort. C'est fort, mais c'est cher à payer dans le sens que ça te prend une unit de chaque. C'est un de chaque? Il est avec une 18 inch de at least je pense qu'il faut qu'il y ait une unit de chacun des quatre Warscrawls pour qu'il y ait accès. C'est tough de part. À moins que je me trompe complètement avec le wording, while he is a 10-18 of at least one friendly unit from each of the following Warscrawls. Ah ouais. Sinon, ça serait from one from the following. T'as bien raison. Non, c'est cher à payer. Si c'est vraiment ça, je trouve que c'est cher. Par contre, in addition, vous pouvez dire que vous êtes en date de un pouce de un seul. Pour avoir le Reroll to It, il faut qu'il y ait les quatre, mais s'il est en date d'un seul de ces quatre Warscrawls-là, il peut leur passer des wounds sur un 4+. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. comme un modèle qui est déjà sur un 4+, éterré. Convient d'y rajouter un 4+, transfert les wounds. Ouais. C'est qu'il a genre 14 points de vie. Il est éterré par un... Ça, c'est comme à 28 points de vie entre guillemets. Non, non. Ça, c'est bon. C'est très, très, très bon. Cursed Sky, on a rajouté aussi à la fin de la Battleshock Phase. Il va pouvoir ramener, c'est rendu carrément une habilité. On peut ramener des units aux modèles. On peut ramener des modèles aux units, plutôt. Donc, les plague bearers des monnettes, les fury sur un 3+, pour ramener des trois celles de modèles. Par contre, ils ont bien spécifié que sur une horrors unit, c'est juste un modèle qui arrive. Et on sait pourquoi, parce que sinon, ça serait beaucoup trop de fort de ramener des trois pinker. Ça se multiplie, ces petits... C'est comme une grosse grande graine. Effectivement. Donc, encore une fois, pour venir buffer notre bel accord, toutes les units ont un 6+, ward save. Donc là, bel accord, 4+, suivi d'un 6+, et d'un 4+, transfert. Il commence à être tough à tuer dans Legion of the First Prince. Il devrait être en vie pour faire son habilité, right? La gargraine, c'est pas Nurgle, ça? Oui, on peut jouer Nurgle, exactement. Ça se fait. Et finalement, on a une mécanique de summon, donc c'est à la fin de la movement phase. Ce que j'aime bien avec cette allégeance-là, c'est le fluff qu'elle amène au sein en même temps, parce que moi, une armée du chaos, c'est toujours ça que j'ai vu dans ma tête, une espèce d'armée où tu as les gros démons qui arrivent, lui, il est gros, puis c'est comme il fait comme ramener des modèles à vie, tu peux en resammoner, c'est comme un armée qui revient toujours à l'infini, il y a comme des démons qui apparaissent de partout puis qui swarment. J'aime vraiment le fluff qui est apporté avec ça. C'est l'image d'une armée du chaos que j'avais dans ma tête. Ça, je trouve ça cool. C'est une petite parenthèse, ça. vu qu'il y a des summons et des ramenages de modèles à vie, j'aime bien l'image que ça m'apporte. Absolument. Tony qui dit dans le test sur 3+, tu pouvais ramener des chariots, des drones puis des Skull Cannons. Oui, ça, c'était particulier un peu. Ramener des drones ou des chariots, ça commence à être rough. Skull Cannons, on n'en parle pas parce que c'était chien, Skull Cannons. Sorry. Donc, on a le droit à un spell lore. C'est vraiment pas compliqué. Tous vos... Spell lore, c'est pas un gros spell lore. Il y a un spell, mais tous vos wizards le connaissent et c'est basically un death frenzy. Donc, vous donnez ça. Oui, c'est très 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 bon. Vous donnez ça à votre unit puis quand ils slainent, les modèles peuvent se battre avec leur melee weapon. C'est un bon spell. C'est un bon. Ah oui. Cool que tout le monde les aille, mais ça aurait été vraiment mieux. Je pense que j'aurais préféré avoir un spell lore de 3 spells, mettons, puis pouvoir choisir pour mes wizards, whatever. Oui, donc ça, ça laisse un peu à désirer, mettons. Oui. Common Traits, on est allé avec ce que... En gros, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé avec ce qu'on avait dans Wrath of the Everchosen. Mais ici, quand on a le Prime Modular Commander, donc tu rajoutes un à ton jet de dés pour le Summon. On a un pour le Infernal Realm Walkers Battle Traits. Ça, c'était quoi donc? Infernal Realm Walkers... Ah, c'est pour le Ward Save. OK. Fait que Runes Aura, tu peux avoir un 5+, un vu autour de ton... Ouais. Not bad. Not bad. Sur des gros Greater Demon, on pense à un Bloodthrster, un Keeper of Secrets qui peut avoir un 5+, not bad. Et Infernal Charge qui est très bon aussi, reroller les charges pour les units Holy with N12 du général. donc, il y a des manières d'aller chercher de la tankiness avec les artefacts aussi. Rapidement, il y a Armor of the Pack qui peut carrément donner un reroll save. Donc là, si tu viens de donner, je reprends mon exemple du Keeper, tu viens de te donner un 5+, un vu, et tu rerolles ses saves, soudainement, le Keeper est un peu plus... Ouais, c'est clair. Un peu plus boosté. Mais l'artefact qui ressort du lot, c'est effectivement la Fourfold Blade qui était là et tout dans Wrath of the Everchosen. Tu mets ça sur un weapon et sur des 5+, ça fait des 3 mortels. je m'en souviens. Ouais. Donc, c'est unmodified mais quand même des 5 et des 6. Donc, il y a le combo qui existe depuis longtemps de mettre ça sur un Verminlord Corruptor qui a genre 10 attaques et qui a une command ability pour reroller ses hits. Donc, vous pouvez même aller fish des 5 et des 6. Puis si je ne me trompe pas, le Verminlord Corruptor a déjà une mort. mortel sur du 6. Fait que techniquement, vos 5 font des 3 et vos 6 font des 3 plus 1. Ça commence à faire de la mortel par-ci par-là. Surtout quand tu peux fish pour aller les chercher avec ton... Arc. Ouais. Ouais. Arc, effectivement. Ouais. C'est ça. Bon, il y a des combos intéressants avec ça. On peut avoir un Verminlord Deceiver. Il casse son spell, téléporte le Verminlord Corruptor à 6 pouces d'un héros. pis tu le garoches. Tu le garoches l'autre bord. Ça devrait tuer... Ça devrait tuer ce que ça touche, right? Ouais, ouais, ça devrait. Ça devrait passer pas mal n'importe quoi. Le cas, Sorcelor donne déjà rerolle des saves. C'est une habileté. Oui, mais rappelle-toi, je sais pas si tu parlais de l'artefact que j'ai parlé tantôt, mais un Sorcerer Lord, c'est un mortel, donc tu peux pas l'avoir dans cette légion-là. À ne pas oublier. Et ça se donne juste sur des Slaves to Darkness mortels. Ouais, effectivement aussi. Fait que même si tu pourrais... Tu peux même pas avoir d'allié dans cette armée-là parce qu'ils ont pas fait de table d'allié. Mais mettons qu'ils diraient ah, tu peux allier les Slaves to Darkness, ben le Sorcerer Lord servirait pas à grand-chose là-dessus parce qu'ils targetent juste les mortals. Fait que... C'est ce que ça donne pour Legion of the First Prince pis Belacor en tant que tel. Vos impressions dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de cette... Legion's ability-là? Pis toi, Jason, qu'est-ce que t'en penses rapidement? Je suis en train d'acheter de quoi dans ma couverture. Non, mais comme je vous disais, moi, c'est vraiment une allégeance que je trouve cool. tant pour le fluff que pour les habiletés, je pense que ça va être de quoi qu'il va être quand même compétitif. D'après moi, oui, j'ai pas hâte de voir ça ses tables. Non, on s'entend. Mais qu'on puisse, là, ouais, non, je pense que c'est une belle sous-faction qui vient avec ça. Oui, c'est cool. Je pense que ça peut faire des armées très thématiques pis quelqu'un qui trippe chaos que toutes les armées de chaos, ben, comme tu disais tantôt, c'est l'allégeance qui peut jouer. Il y a une thématique très, je vais dire, zurg à la Starcraft. Comme tu disais tantôt, c'est un swarm qui avance, qui arrête pas d'avancer. Un peu à la bon film américain avec des démons qui arrivent de portables pis ça swarm de partout. Exactement. Tony, t'as un bon point en disant que, bel accord, si tu lises les cogs et que tu ralentis le temps, ben, tu vas lui donner un reroll save, ce qui est pas mauvais. C'est très, très, très bon un reroll save sur un save éthéré. Donc, 4 plus reroll, tu viens de dire juste après ça, son 4 plus passe les wounds et son 6 plus invu. Pis même s'il plutôt t'a mis le 5 plus sur ton général à côté de lui, il peut avoir un 5 plus aussi. Ça commence à être tough de passer bel accord. Il devrait y avoir le temps d'utiliser son habileté. Mais je suis d'accord avec le chat. Je pense qu'il reste meilleur en Slave to Darkness. Faites ça. Parce que, en Slave to Darkness, il va avoir accès aussi, ce qui est très important, c'est au lore de Slave to Darkness qui est un excellent lore de spell. Et c'est un tout spellcaster. Donc, accès à un téléport, accès à un fight last plutôt, accès à un spell anti-hard. Tu sais, on vient de chercher beaucoup de... Ah ouais. Il va être moins tanky, mais il y a de quoi à faire pareil. Ouais. Zilcen dit, peut-être un modèle pour les Slaves qui se fera moins voler. C'est assez plate que Slaves sont toujours meilleurs dans les autres Allégeances Chaos. Mais les Supergirls et le Supercool et le reward de son habileté fait du bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement. Je pense qu'avec ces nouveaux points, tout ça, effectivement, on va le voir davantage dans ces home factions, en guillemets, le Slave to Darkness ou Legion of the First Prince. D'après moi, c'est vers là qu'on s'en va. Passes les wounds à des Plague Bearers qui ont aussi des Shrug. Il y a moyen de faire une armée super tanky avec ça. Super tanky. Cool. Donc, Big Daddy Bellacore est back. Right? Le modèle est tellement... For some more. All right. On arrive aux Ghosty Boys, les Nighthaunts. 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 Enfin, on eut du love. Mathieu va être content. Oui, effectivement. C'est beau petit Nighthaunts. Tu sais, j'ai déjà eu des Nighthaunts dans le temps. Je les avais achetés avec la deuxième édition. J'avais une armée, quand même une bonne armée. Puis, je m'étais tanné de les jouer parce que, basically, si tu roulais des 10+, sur tes charges, tu gagnais. puis sinon, c'était très, 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 très tough. Puis, ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Fait qu'à un moment donné, je n'aimais pas le Playster, mais là, je dois dire qu'avec les nouvelles sous-factions, ça commence à être très intéressant. ça commence à être cool. Effectivement. Donc, on a eu le droit à deux Processions qui sont carrément des sous-factions. The Emerald Host et Reckonore's Condemned. Donc, ça marche pareil. Les unités gagnent le keyword. Donc, on commence avec le Emerald Host qui se trouve à être la sous-faction de Lady Olinder. Oh yes! Je l'aime tellement ce modèle-là en plus. Très, très, très beau modèle. Night On, c'est tellement un beau range. Ouais. Honnêtement, je pense que si ce n'est pas le plus beau range de Age of Sigmar, ça n'est pas loin. Oh, OK, il faut que je me calme. Je me calme. Donc, première habileté, The Emerald Curse. après le setup, mais avant le début du premier Battleground, vous pouvez choisir un ennemi héros et pour tout le reste de la bataille, vous lui enlevez un assez save role. Très, 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 très bon. Très, très bon. La Emerald Curse. C'est super parce que vous pouvez aller targeter des gros centerpiece justement. Bon, là, vous ne ferez pas ça sur Bellacore, Wink Wink, qu'on vient d'en parler, ça ne marchera pas. Mais il y a un Archaon à l'autre bord. On sait qu'Archaon aime stacker les buffs. Vous pouvez carrément aller lui enlever plus un save qu'il allait se mettre. Tu sais, c'est très, très, très value. Vous allez toujours trouver du value là-dedans parce que chaque armée de l'autre bord va avoir un héros, c'est sûr. Même si c'est un petit héros que vous passez de 5 plus à 6 plus, ça se peut que ça fasse la différence plus tard. Donc, ça se prend. Je trouve ça cool. Oui, c'est gratuit. On le prend. Ça va tout le temps être bon. Ça ne sera pas... Non, c'est ça. Ça ne sera jamais de quoi que tu vas dire. Je ne l'ai pas utilisé ce game-ci. Non, c'est ça. Contre n'importe qui, au début du fight, tu dis, ah, lui, je ne l'aime pas. Moi, tu as la titre. C'est simple que ça. Exact. C'est hâte. Puis, on a les Knights of Regrets. Donc, on ajoute un aux attaques caractéristiques des Hex Rates dans la Emerald Oath. Quand ils ont fait une charge. Oui. En plus de ça, si vous avez une unit de Hex Rates, c'est ton général. C'est le bout que je cherchais. Votre général, dans le fond, peut passer des Wounds et des Mortal Wounds sur des X-Rates sur un 2+. Ce qui est, oui, ce qui est le bienvenu parce qu'un des gros problèmes de Nighthound, c'est que les héros meurent trop facilement. Oui. Ils ont beau être éterrés, mais ils n'ont pas beaucoup de Wounds. Lady Allender, je pense qu'elle a 8 Wounds. Donc, il suffit de faire quelques mortels et ils ne vont pas survivre même avec un Ignore sur du 6. Ça meurt trop facilement. Donc là, en ayant un 2+, passe ça sur les X-Rates, soudainement, très peu de Wounds qui vont se rendre sur Lady Allender ou n'importe quel de vos générales. Donc, très, très, très bonne habilité. Très bonne habilité. Elle a plus ça à l'attaque caractéristique. Ils ont déjà de quoi en plus, je pense, dans la faction qui permet de rajouter une attaque aussi, je pense. C'est possible avec un Knight of Shrouds qui peut leur donner un plus une attaque pour une phase. Ouais, mais tu sais, je pense que ça peut être fait quand même envoyer un beau pack de cavaliers de même. Ça peut se stacker. Ou le Value Choice, c'est de prendre un... Ben là, peut-être que les Vampire Lords vont changer avec le nouveau Gravelords qui s'en vient, mais le Value Choice, c'était d'allier un Vampire Lord qui pouvait donner la même habilité pour un Common Point, sauf que ça durait jusqu'à votre prochain Hero Phase. Donc ça, ça valait vraiment la peine pour s'en rajouter plus une attaque. Mais là, effectivement, ça c'est peut-être sujet à changer éventuellement. Mais oui, t'as raison, on peut stacker des attaques. Plus deux attaques, puis il faut se rappeler que les X-Rates ont deux profils. Ils ont la Sight, puis ils ont les Hooves, les Ghost Hooves. Fait que ça commence à faire pas mal d'attaques, puis on peut faire des mortels sur les six. Ouais, ouais. I like it. I like it. C'est une ligne qui disait, je pense à ça, en passant à la vidéo du 3.0, si les bonus ne sont plus stackables, cette habilité va être vraiment méchante. Mais ça devrait être... Ouais, je sais pas quelles habilités vont être stackables ou pas, parce que je pense que c'était les plus un to it, moins un to it, mais il y avait nulle part qui parlait des plus une attaque. Mais bon, est-ce que ça aussi, ça va faire partie de ça? À suivre. Possiblement. À suivre, effectivement. Common Trait, Lord of the Host, vous pouvez utiliser la commande d'habilité sur le Warscode général sans utiliser un commande point. Une fois par bataille. OK. C'est pas mauvais. C'est toujours bon d'utiliser un war. C'est un petit commande point. Effectivement, ça se prend. Et finalement, l'Artifact of Power, ça va juste sur un Knight of Shrouds. Donc, vous ajoutez un with attack characteristic de son épée of stone hours. C'est pas très bon, mais vous pouvez carrément bypasser ça en ne prenant pas un Knight of Shrouds dans l'armée. Et là, vous pouvez mettre n'importe quel autre artefact que vous voulez sur vos bonhommes. À moins qu'il y ait un reward du Knight of Shrouds qui s'en vienne ou whatever, je suggère pas trop cette habilité-là. Mais bon. Si vous voulez avoir le combo Knight of Shrouds qui donne le plus une attaque, vous n'aurez pas le choix de mettre cet artefact-là. Fait qu'en tout, très bonne sous-faction. Oui. C'est sûr que là, on nous emmène beaucoup plus à jouer des X-Rates. Mais ce qui peut faire des armées super intéressantes. Je trouve que c'est hot comme unité, ça. Personnellement, la X-Rate, j'ai toujours trouvé ça cool. Fait que c'est hot. Puis juste pour l'habiliter du moins un à save, c'est con, mais moi, juste ça, je trouve ça hot. Parce qu'Aster, en plus, un beau bateau qui est radron. Tu vois une 4+, au lieu d'une 3+, c'est le fun. Ça paraît, oui, mais statistiquement, c'est très, très bon. Parce que souvent, ces modèles-là qui sont à nage dans le nez, en un tour, t'as de la misère à le péter, mais pas de gros. Souvent, il survit, mais il reste quoi? 3 points de vie, 2 points de vie. Ça arrive souvent que t'es pas capable de l'achever, le gros bateau-lettes. Mais là, ce petit edge-là, juste le moins un de ces, ça va faire en sorte qu'il y a assez d'attaques qui passent puis tu vas être capable de le white-up. Le gros bateau-lettes. J'ai un peu de hate envers ce bateau-lettes. Qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes la boîte, Jason, parce que tu fais partie des subscribers? Tu vas gagner des gros bateau-lettes, là. J'y ai pas encore pensé. Je me suis dit que ma chance de gagner était déjà passée avec mon pack d'anguilles la dernière fois. C'est ça qui est arrivé. OK, c'est pas vrai. Il va les brûler. El Wario set it on fire. Bonne idée, number five. Tu vois comment les gens-là me comprennent parfaitement. Exact, exact. Ah, puis El Wario, merci pour la stat. 16,7% moins résistant. Ben, c'est ça. Juste de passer de 3 à 4 au niveau de son save, c'est assez. Ça fait une bonne différence. Oui. À ce temps, il y a vraiment beaucoup de listes qui jouent des gros modèles de même que tu veux short-downer au PC. C'est vraiment hâte de comment quitter, je trouve. All right. Très cool. Deuxième. Deuxième sous-faction, guys. En elf et en tortue, en fait, ouais, je pense que je vais utiliser les bateaux pour faire des bases à mes donuts. C'est Aline qui dit c'est recyclable à 100%. T'as juste à les mecs de ton bac bleu à ton adresse. C'est quoi déjà ton adresse? C'est Aline qui va lurker jusqu'à ce que t'ailles mettre tes vidages le lendemain. Ouais. C'est bon, ça. Deuxième sous-faction, les Reckoners Condemned. Donc, une sous-faction basée sur un des lieutenants de Hollander. Reckoner, qui je pense qu'il était mon héros préféré, personnellement. C'est le genre de gros sorcier à cheval volant, à Pegasus mort. Assez badass. Le héros cavalier typique. Très, très, très badass. Donc, ici, on vient buffer les Chain Rasp et les Glaive Raid Stalkers. Donc, quand ils sont Holy Within 15 de Spirit Torments ou de Chain Ghasts, vous pouvez reroller les Failed Hit Rows. Pardon. Donc, je trouve ça particulier qu'il y ait ramené Failed Hit Rows. Ce n'est pas un wording qu'on voyait depuis longtemps. On avait beaucoup passé juste à reroller les Hit Rows. Parce que là, la différence que ça fait quand c'est des Failed Hit Rows, c'est qu'il faut se rappeler que les malus s'appliquent, les modificateurs s'appliquent après les Rerolls, plutôt. Pardon. Donc, si techniquement, je hit sur un 4+, mais que j'ai un moins 1 to hit, je vais rouler mes 2 et les 4 que j'ai lancées, je ne peux pas les rerouler parce que techniquement, ils ne sont pas Failed encore parce que les modificateurs viennent s'appliquer après dans la séquence. Je trouve que ça apporte un peu de confusion dans les games. Parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne vraiment de même. C'est ça, c'était comme ça beaucoup au début d'Age of Sigmar et c'est un wording qui ont changé avec le temps, qui ont juste dit vous pouvez reroller les Save Rows, vous pouvez reroller les Hit Rows. À ce moment-là, tu peux reroller n'importe quel de tes dés en sachant que le modificateur qui s'en vient, te l'aurait fait rater. Il va peut-être avoir un errata là-dessus. C'est peut-être une erreur. Possible. J'ai juste trouvé ça bizarre que ça soit là, mais comme Elroyo disait, les Rows vont changer dans EOS 3. Peut-être. Les modificateurs fonctionneront peut-être plus de la même manière non plus. On ne sait pas encore. Mais bon, avec les informations qu'on a en ce moment, je trouvais ça particulier. Mais bon. En plus de ça, vos Chain Rasp et vos Glade Raid Stalkers qui sont affectés par le spell Spectral Lure ou Temporal Translocation. Donc, vous allez pouvoir ramener des 6 lane models à cette unité-là. En addition, pour n'importe quel modèle qui sont retournés par le Spectral Lure. Donc, il me semble que Spectral Lure ramène des 3. Quelqu'un peut me corriger. Je le connais pas. Fait qu'en castant ce spell-là, vous allez ramener des 3 plus des 6 modèles à cette unité-là. Donc, pas mauvais. Ça commence à faire beaucoup de modèles qui se ramènent dans la unité. Cool. Je verrais beaucoup de Chain Rasp dans cette faction-là. Mais des Glade Raid Stalkers, c'est comme... Je veux-tu vraiment jouer des Glade Raid Stalkers? Je suis pas certain. À moins que quelqu'un me fasse changer d'idée ce soir, c'est possible. Si Raqqanard est dans votre armée, il est traité comme étant le général en plus de votre général normal. Ça, je trouve ça cool quand même. Oui. Oui, parce que souvent, c'est ça le problème. On veut avoir nos... nos... name characters générales pour toutes sortes de raisons et ça va... On peut quoi? ... paraître un peu plus tard... On peut pas leur mettre des command traits. Exact, avec Hollander, mais on perd les command traits, on peut pas y mettre d'artefacts non plus. Donc, en ayant une règle comme ça, c'est bien. Comme ça, Raqqanard compte un général, fait que les command abilities basic en tant que tel peuvent être utilisés avec un plus gros range. Oui. Tu couvres pas mal plus de terrain avec tes héros, chose que les Nighthunt ont vraiment besoin. Effectivement. Oui. Effectivement, puis ça t'empêche pas d'avoir un général avec un command trait. Tu perds pas de command trait non plus, donc super bon. Command ability, les Chain Rest Board ou les Glade Raid Stalker qui sont Holy Wittin 12 d'un héros ou Holy Wittin 18 de Raqqanard. On peut ajouter 6 au mouvement de ces units-là. Donc ça, c'est au début de la movement phase. C'est bon. OK. Cool. Tocanard dit même Nighthunt ne veulent pas des Stalkers. C'est mon impression aussi, mais bon. J'aurais pu me faire dire complètement le contraire. Il y a peut-être des gens qui ne jurent que par des Glade Raid Stalkers. Je sais pas. Je sais pas. Artifact. Donc, le premier héros à recevoir la Corpse Candle. Donc, c'est comme si on allait chercher l'habilité que Raqqanard a sur son Ascrawl. Il y a des candles qu'il peut utiliser. Soit se faire une mortelle à lui pour se donner plus 3 tout-cast ou une mortelle à quelqu'un pour se donner plus un tout-cast. Alors là, vous pouvez le faire une fois par bataille. Vous allez pouvoir chercher un Enemy Model en note 12 pouces et il souffre une mortal wound. Maintenant, il peut le faire aussi sur ses attaques. Reroll to... C'est to hit. C'est ça? C'est-tu lui? Je le vois pas. C'est pour ça. C'est un autre paragraphe. Non, c'est pas cette habilité-là? Non, non, non. Oui, c'est un peu C'est un autre paragraphe. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on y peut le faire aussi? S'il fait un ennemi, il reroll to hit, je pense. S'il le fait à lui-même, il reroll hit and wound. Fait que... Ça peut être cool à faire avec un... En fait, c'est des plus 1. En fait, c'est des plus 1. OK, c'est plus 1. Fait que s'il le fait à l'ennemi, il se donne un plus 1 to hit. Et s'il le fait à lui-même, il se donne plus 1 to hit, plus 1 to win. Fait que oui, ça, c'est une petite habilité qu'il n'y a pas sur le Warthral de Rekinor qu'on est allé chercher avec cet artefact-là en particulier. Donc, c'est intéressant. On peut se donner plus de casting ou on peut aller chercher dans un combat sur peut-être un... Un plus... J'allais dire un plus gros héros quoiqu'il n'y a pas de gros héros que tu voudrais vraiment leur donner un gros plus 1 to hit, plus 1 to win. Mais ça peut être intéressant quand même. Fait que j'ai trouvé ça cool. En gros, j'aime moins cette sous-faction-là comparée à The Emerald Host. C'est clair. Je pense que c'est une sous-faction qui va encourager les gens à jouer des bonnes units de Chain Rasp qui est une très bonne Battle Line Unit à 5 plus éterré qu'on peut ramener beaucoup de bonhommes dedans. Il y a de quoi à faire, clairement. Mais je pense qu'on va peut-être l'en voir. Je pense que le petit côté des X-Rates est un petit peu plus alléchant. Ah oui. Puis pointer des modèles du doigt pour les voir diminuant. Pointez des modèles du doigt, c'est toujours le fun. Puis aussi, il faut rappeler avec la Corpse Candle, puis c'est la même chose avec l'habilité de Reckonore, on target un ennemi model. Fait que si vous êtes wise puis que vous voyez une ligne de modèles en avant de vous qui sont à 1 pouce chacun des modèles, vous pouvez aller en choisir un en plein milieu et faire une mortelle sur ce modèle-là. Et si c'est des One-Wood Models, vous venez de causer un bris dans la cohésion d'une unité. Donc ça, ça peut être très, très drôle à faire. Très, très, très drôle à faire. Pointe pas et charger tout de suite après. Exact. Mais non, ça, ça, non. On a eu droit à deux Warscrawls. En fait, Dreadsight Haridan, c'est un rework de la Warscrawl parce que c'est malheureux, mais on voyait pas ces modèles-là sur la table, pas en tout. Moi, je les connaissais pas, en fait. Ouais, ben tu vois, exact. Il y a une bonne raison pourquoi t'les connaissais pas. On les voyait pas nulle part. En gros, je sais que ce qui a changé, c'est que le genre de leader de la unit, le Slasher Crone, avant, c'était juste un par unit. Maintenant, c'est un par chaque cinq modèles. Donc, si vous faites des grosses units de, mettons, 20 modèles, vous allez avoir quatre Slasher Crone, donc c'est quatre attaques de plus. Le modèle a une attaque supplémentaire. Donc ça, c'est pas mauvais. Ils sont encore éterrés. On enlève un au hit roll pour les attaques des ennemis modèles qui ont une bravue caractéristique de moins de 7 quand ils sont en dedans de 3 pouces de ces ennemis-là. Puis, ben, ils ont changé aussi les mortels qu'ils font. Pas les mortels, plutôt, c'est les... Ça scorerait de... C'est un pack additionnel. Oui, c'est ça. Avant, c'était sur des wound rolls. Maintenant, c'est sur des hit rolls qui ont beaucoup plus de chances d'arriver. Surtout que des... Reroll to hit, c'est plus... plus abondant dans le jeu. Et c'est le premier jet-day que vous allez faire. Il y a plus de chances que vous rouliez des 6. Cool? OK. We'll take it. C'est du plus. C'est du plus. Pas mal mieux que leur vieux Wascrawl. C'est du plus. C'est une nouvelle unité. Oui, carrément. À tes yeux, c'est tout nouveau. Et on a une vraie nouvelle unité, le Krollgas Cruciator. Oui, le modèle qui est comme déjà sur la... Comment on l'appelle ça? Je vous rappelle plus du nom. C'est un appareil de torture médiéval. Qui est juste enchaîné avec ses bras. Il ne peut plus juste les ouvrir un peu de l'autre. Yes. Donc, c'est un modèle à 6 wounds, 4 plus de save. Un shooting à 12 pouces, 4 plus, 3 plus, 3 plus... 4 attaques, 3 plus, 3 plus, moins 2, 1. Puis, une petite attaque de proche, 4 attaques, 3 plus, 3 plus, moins 1, 1. OK. Pourquoi on le prendrait? C'est parce que les wounds qui sont infligés, dans le fond, il rend le ward save sur un 5 au lieu d'un 6 plus quand les units sont Holy with Endos de lui. Tout simplement. C'est cool. Je ne sais pas, il coûte combien de points, par exemple? Il est du bien cher. Le Krugast, il est... On ne l'a pas. Oui, je l'ai plus bas. Krugast. Oh, oui. Non, attends. Krugast, il est 120 points. Puis, Togna me mentionnait aussi que la bravery a augmenté sur les Jetside Aridans. La bravery a passé de 8 à 7 sur son Harrow. OK. Puis, plus 10 points, la unit. Oh. OK. Fait que pour 120 points, vous pouvez vous donner un 5 plus Ignore au lieu d'un 6 plus. Je ne sais pas ce que je pense. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que je pense de ce modèle-là, vraiment. Ben, considérant que... Ils ont accès aussi, on voyait tantôt un boost de speed de plus. En même temps, ils vont être capables de plus aller se foutre dans les jambes encore plus qu'avant, déjà qu'ils pouvaient le faire en apparaissant pas mal n'importe où sur la map. Mais il y a un gros unit qui apparaît pour shielder un objectif. S'il fallait juste rajouter une war save de plus, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que tu ne sois pas capable de les déloger de là aussi. Possible. Oui, de 12 pouces, j'avoue que ce n'est pas loin. C'est-tu Hollywood-in? Oui. Oui, c'est Hollywood-in, malheureusement. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Ça, c'est un peu plus dur. Tu voudrais avoir une unit de 40 chainrasps, admettons. Ça commence à être dur de toujours les garder Hollywood-in. Si c'était juste un Hollywood-in 18, dès ce jour-là, ça ferait une bonne différence. Ouais. Je sais pas. Fait que je ne sais pas. Est-ce qu'on va le voir sur la table? Possible. Oui, c'est sûr. Ben, en termes de modèles, oui. Le du monde va vouloir le mettre sur la table, c'est sûr. Est-ce que ça va valoir la peine? Je sais pas. Dur à dire. Je pense pas. Je pense qu'on va aller chercher plus d'utilité ailleurs, mais bon, je pourrais être wrong. Et finalement, on a un beau bataillon. Un beau bataillon qui est quand même intéressant. On a Lady Olinder, une unit de Dreadsight Arridden, donc avec les nouveaux warthroles, et deux units de Miramorn Banshees, donc c'est tous les White Ghosts, au lieu des Ghosts noirs. OK, c'est mon observation, guys. je suis vraiment hot. Saline dit, le Holy serait bien si dans le 3.0, les règles que les héros peuvent join des units comme à Fantasy A20. Ça pourrait être une façon de le faire. Jason n'est pas d'accord, clairement. « Get out of here, Saline. » Ne reculons pas d'un arrière. Ne reculons pas d'un arrière. En gros, ce bataillon-là, c'est que vous allez pouvoir avoir un... C'est un peu comme la Emerald Host qu'on avait tantôt, mais là, ça s'applique juste à Lady Olinder, et c'est sur les units du bataillon. Donc, sur un 2+, vous allez passer les wounds aux units du bataillon. Et, en plus de ça, ça fait que Lady Olinder est considérée comme votre général en plus de votre général d'armée. Donc, la même règle qu'on a eu tantôt avec Reckonore. Ça, c'est bon parce que Lady Olinder, elle a une commande qui ne peut être utilisée que si elle est générale. Donc, ça, c'était très 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 plaisant parce que si tu voulais utiliser ça, tu étais obligé de la faire générale. Donc, comme on disait tantôt, tu venais de wiser ton commande trait et si tu avais des bataillons, peut-être que tu manquais des héros pour mettre un artefact. Fait que là, en ayant ça, on a la possibilité d'utiliser sa commande ability sans perdre notre commande trait. C'est cool, ça. Oui, c'est intéressant. J'aime bien. Est-ce que ça va valoir la peine tant que ça? Mais en tout cas, je pense que si quelqu'un veut jouer Lady Olinder, je pense que c'est la meilleure façon de la jouer right now, c'est avec ça. Parce qu'on vient de se garantir qu'elle va pouvoir passer des wounds et on va pouvoir se garantir l'utilisation de sa commande ability. Ça te permet d'avoir ton commande quand tu joues. Absolument. Donc, ça pourrait être un petit bataillon comme ça, puis après ça, mettons, on embarque dans du X-ray en masse pour la Emerald Host. Peut-être qu'il y a de quoi à faire par rapport à ça. Monseigneur Serviettiki, M-S-G-R, je pense que c'est Monseigneur, je pense que j'ai la bonne, en tout cas, j'aime ça de même. Monseigneur Serviettiki, merci pour le sub. Puis Number 5 qui est Redeem Hydrate, thank you. Je te backais, là. I know. Merci, Jason, je ne sais pas si tu prends les gorgés. All right. Donc, ça fait le tour pour N-Night Hunt. des beaux buffs nécessaires. Je pense qu'il n'y a rien de trop là-dedans. Super intéressant qu'on ait eu des sous-factions. Je le dis depuis longtemps, c'est ce que ça leur prend. Personnellement, je jouerais Emerald Host, c'est ce qui m'attire le plus. Jouer des X-Rates, puis il y a de quoi à faire avec les X-Rates dans le bataillon Deathriders aussi. Tu en parles plus tôt, oui. Je pense que c'est ce qui me parle le plus. Toutes les habiletés, en fait. Puis tu sais, la deuxième allégeance, justement, comme tu disais, encourageait le spam des Chain Raps. Chain Raps? Chain Raps. Chain Raps. Oui. Puis c'est pas tant ce que je trouve cool dans les... Non, c'est pas ça qui vient de chercher le plus non plus. All right. Les Triumphs. Caradron. On a eu le droit des Triumphs. On peut penser sur les Caradron. Ben, je ne m'attendrai pas trop longtemps là-dessus. On va y checker. Basically, c'est des Triumphs que vous pouvez utiliser au lieu d'utiliser les Triumphs dans le livre. Ils se sont rendus compte parce que Caradron, c'est un livre qui est très mal designé. Ils se sont rendus compte que de prendre leur Allegiance Ability puis de la baser sur des règles dans les Core Rules, c'était une très mauvaise idée quand tu changes tes Core Rules à chaque édition. Donc, ça se peut que dans iOS 3.0, il n'y ait plus de Triumphs. Ça ne marche plus, ça-là. Alors là, tu viens de rendre l'Indigence Ability du livre useless. Donc, ils sont allés un peu se banquer avec ça en faisant des Triumphs seulement utilisables pour eux. Donc, vous avez 6 Triumphs ici, des Guild Triumphs que vous allez pouvoir utiliser avec les Caradrons. vous allez pouvoir les passer. Pauvre Ticardo, oui, effectivement. Pauvre Ticardo. En plus, tu fais tirer une boîte d'azote à soi. C'est tout ce qu'ils méritent. Donc, il y a des choses intéressantes par-ci, par-là. Je ne les lirai pas tous et chacun. Un que j'avais trouvé intéressant, personnellement, c'est que vous pouvez venir rejeter un D6 pouces à un Move d'un Sky Vessel. C'est sûr que généralement, les Sky Vessels peuvent fly high et se pousser au ski vert. Mais, des fois, ils vont être blessés, quoi que ce soit. Vous avez besoin qu'ils bougent un peu plus vite, qu'ils aillent un peu plus loin. Ça peut être intéressant ici, le Ride the Storm. Et en plus de ça, vous pouvez acheter, c'est ça, vous achetez des D6 et vous pouvez reroller votre Run et Charge Rolls pour ce Sky Vessel. Donc, on vient vraiment booster le Move. Oui, c'est le fun parce que une autre façon de faire qu'un bateau va très très vite. On va pas se démerder un peu. J'avoue, quand il perd son Fly High, il est pogné des fois sur un Meshat. Effectivement. Donc, c'est bien. C'est d'autres petites habiletés, mais je pense pas qu'il y en a qui soient aussi forts que de tout simplement aller chercher le Reroll to it, le Reroll to Wound ou le Reroll Saves dans les Triumphs de base en ce moment. Fait que... Mais, d'après moi, c'est parce qu'on est en train de patcher. On est en train de patcher en prévision de la suite qui s'en vient. Overcharge, Aetheric, Augmentation est très fort. C'est le cas, c'est ça. C'est le premier ici. C'est celui que, au lieu de choisir une unit de Sky Fire, une unit Holy Within 18. Oui, il est bon. Oui, c'est ça. Avec le Chemist Supreme Command Trade, il faut utiliser deux Friendly Sky Fireers. Holy Within 18. Fait que là, il faut qu'il soit parti d'une guérison, bon, comme toutes les autres. Fait que oui, c'est pas mauvais, effectivement. Toutes les... Toutes les mimes de chansons pis de... Je crois comment ça. OK. Vous me déconcentrez, guys. Ah, Ginette. Ginette, Ginette, Ginette. Fait que, c'est ça. Le Triumph. Cool. OK. Mais, à part ça, rien de punchy. C'est mon commentaire. Désolé. C'est peut-être que des gens qui s'achètent s'entendaient à une plus lourde analyse. On va pouvoir récolter les larmes des Kéradons. On va pleurer un peu. Les mettre en pot pis faire comme eux autres. Mettre des spells dans les pots pis tes garoches dans la face sans que tu puisses rien faire. les appareils sont avec leurs larmes. On va les récolter. Zilfinmove plus 20 thundereuses dans un Ironclad Alpha Strike. Foubar qui fait juste spit du filtre dans le chat. C'est dégueulasse. Best years ever. Il y a de quoi à faire avec ça. C'est ça. C'est fort. Pis on a le droit à un nouveau bataillon. Donc un Endred Master et un Endred Master. Des Balloon Guys. Ouais ben c'est ça le bataillon des Balloon Guys. Fait que c'est un Endred Master et deux units de Endred Regal ou de Skywardens. Mais malheureusement il faut que vous soyez obligés d'avoir Barak Zilfin. Je dis malheureusement parce que c'est le meilleur port compétitif mais ça limite beaucoup ce bataillon-là en termes de jouabilité. On aurait pu le jouer dans d'autres choses qui auraient pu être plus intéressants. C'est un 3 pouces de move de plus pour les Balloons. C'est pas rien. Si vous voulez jouer genre... Vous pourriez faire le bataillon avec genre 2 units de 12 Balloons pis venez de leur donner un 3 pouces de move de plus. Ça peut commencer à être intéressant si vous voulez qu'ils courent jusqu'à l'autre bord de la table. Mais bon. Rien d'extravagant ça. Tears in Bottle J-Dub avait pas les copyrights c'est clair que ça a clé d'oeil ouais c'est ça. Redeem I... Ok ok faut que je m'indrape guys. Hydrate 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 ça je passerai pas on va passer très rapidement là dessus Seraphon a eu des nouveaux Bound de l'espel donc les l'espel de Forbidden Power qui n'avait pas été Boundé ben là c'est fait Boundé ben là c'est fait ok Boundé sur le gorgé Boo non God Jason je vais t'aider t'es obligé de aller faire un refil bientôt oh my god je vais finir ce que je dis avant de boire ma gordeau complet Boo pour les Boundé de l'espel ça devrait pas exister des Boundé de l'espel je suis totalement contre ça ça gâche l'interactivité d'un des plus beaux ajouts de Age of Sigmar 2.0 ça vient complètement gâcher ça donc c'est de la merde I don't like it ok hydrate train faudrait partir à hydrate train ok donc on passe ça et Seraphon on était dans l'update Seraphon by the way si vous aviez pas caché Boundé de l'espèce Seraphon et on a un bataillon pour des gros gros beasts ouais pour faire des super ultra giga rayons cosmiques un Stegadon avec Skin Chief donc le héros et ensuite vous avez le choix de soit un Engine of the Gods ou un Stegadon normal et un Bastiladon vous devez être obligé d'être dans Thunder Desert quoique vous joueriez vraiment pas ces modèles là si vous étiez pas dans Thunder Desert de toute façon fait que ça c'est correct I guess dans le fond ce que ça fait bon ça dit qu'il est obligé d'avoir le Prime Warby's Comment Trade du Battletomb et je viens ok Lens of Cosmic Power Merci ça résume un peu l'habileté ça a viré Pokémon ok je m'attendais pas je m'attendais pas à ce virage là à ce soir guys yes ok vous pouvez choisir au lieu dans le fond de faire votre Cosmic Engine Roll pour ce bataillon là ou ou vous pouvez pas utiliser non plus la Command Ability dans le fond ce que ça fait c'est que vous allez rouler un dé pour chaque engine de l'égard du bataillon qui est dans un 24 pouces et deux dé pour chaque Bastiladon avec un solar engine donc vous pouvez pas prendre l'autre l'autre loadout en date 24 pouces d'anime unit puis pour chaque de plus vous donnez des 3 mortels puis c'est once per battle donc vous allez pouvoir faire un basically ça devrait être 3 des 3 mortels mais vous allez peut-être rouler un 1 juste pour faire chier ça remplace pas le trait tu peux donc avoir 2 Prime Warbeasts ouais il y a ce particule que j'ai lu ça tantôt puis je t'ai commenté un peu tu sais ça dit que il a le Prime Warbeast Command Trait du Battletomb même s'il est pas ton général donc t'as ce Command Trait là automatiquement et tu peux avoir un autre général qui va avoir un autre Command Trait ou un deuxième Prime Warbeast il y a rien qui dit si tu peux pas le deux fois le même donc ok I guess cool je sais pas si ça vaut tant la peine que ça possibilité de faire 3 des 3 mortels à 24 pouces que de plutôt faire shooter ton Bacillanon peut-être sur certaines units tu vas vraiment vouloir les mortels je sais pas ça va être situationnel il me rend perplexe ce bataillon là chat qu'est-ce que vous en pensez on sait qu'on a des joueurs seraphons dans le chat en plus what's up with ce bataillon là parce que bon oui c'est des modèles que tu veux en Thunder Lizard surtout si tu veux jouer une mégalise de Stegagadon mais Trashmoutard qui dit t'es pas mal mieux avec l'autre bataillon de Thunder Lizard c'est mon impression aussi Thunderquake ouais au bas qui dit bof en plus tu peux pas use le Command Trait pour reshoot c'est ça tu sais tu t'enlèves dans cette dans cette shooting phase là tu t'enlèves deux shootings techniquement parce que tu sais t'allais faire shooter ton Bastilador deux fois donc tu payes quand même cher pour aller chercher une possibilité de 3D3 mortel à 24 pouces oui quand même Thunderquake coûte plus cher et tu as des units moins intéressantes dit Saline ok Willybox qui dit habilité vs shooting attack petit avoir ses bonus après ça dépend de ton adversaire c'est ça ça dépend sur quoi tu veux faire ton dégât j'imagine ça fait des belles sacoches mais c'est une fois par batteur rien n'empêche de ne pas le faire de la game c'est sûr t'as un choix à faire effectivement mais rendu là je sais pas j'ai de la misère à mettre le doigt sur est-ce que ce bataillon là vaut vraiment la peine versus ne pas prendre de bataillon tout court ou ben juste aller prendre un Thunderquake si t'es à court de Common Point ça compense un peu effectivement t'es rarement à court de Common Point en seraphon on va se le dire par contre on va récolter tes larmes et les remettre avec celles des caradrons beaucoup de larmes ce soir drogue pic avec le follow thank you après on le fait boire à Jet Lemon guys vous savez pas mais c'est déjà c'est des larmes de joueurs caradrons et seraphons que j'ai déjà ici en fait c'est les joueurs qui jouent contre caradrons et seraphons ça remplit ma bouteille facilement boire les larmes c'est bon j'ai boy j'ai boy ouais ok fait que guys je le laisse à ça on va voir ce que ça dit ouais y'a rien d'autre à dire là dessus ben c'est cool un bataillon avec des gros monstres dedans je suis toujours pour right ouais ce bataillon coûte moins cher que Thunderquake donc un 2 drop list avec les 2 bataillons ça rentre ouais ça peut être une phase ni à l'heure d'approcher ça effectivement je pense qu'on va le voir ce bataillon là je pense qu'il y a des gens qui vont l'essayer pis j'ai hâte de voir à quel point ça va être bon ça doit être saleté en sacrament des larmes de joueurs qui ont les surmes ouais ouais faut pas que t'en mettes trop parce que ça devient très 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 salé faut faire attention comme un peu des tortillons de fromage mais liquide imaginez-vous ça guys right zinch ouais on est rendu encore à du filtre c'est pas mal filty ce broken rounds imagine les larmes des joueurs luminaire on en parlera même pas je peux dire ce que je veux maintenant je suis même plus un joueur luminaire guys c'est fini rip rest and rip ok est-ce que je peux avoir un F dans le chat guys un F dans le chat pour des larmes luminettes s'il vous plaît F F in the chat F moi personnellement j'ai vraiment le goût de l'essayer mais j'ai pas encore fini mon theory crafting autour du bataillon mais je m'approche de quelque chose ouais ben c'est ça j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler les listes avec ce bataillon là effectivement j'ai hâte de voir les luminettes ont pas eu encore l'occasion de pleurer c'est effectivement tu n'es plus un joueur luminaire pour pouvoir boire leurs larmes oui c'est ce que je voulais faire je veux faire pleurer le plus de joueurs luminaire possible guys c'est mon but maintenant je les infiltrais très tôt je me suis poigné l'armée j'ai tout lu j'ai tout compris maintenant je sais comment les faire les faire pleurer merci pour les F in the chat thanks thanks guys alright Zinch bataillon Zinch gros down sur le bataillon on est lock-in dans Eternal Conflagration c'est des units que tu veux dans Eternal Conflagration mais j'aurais beaucoup plus aimé pouvoir les utiliser ailleurs donc ça je suis quand même triste basically un Fate Skimmer et une à trois units de Horrors of Zinch avec un Combined Model Count qui ne peut pas être plus que 30 modèles donc on pourrait pas aller avec trois units de 20 ping qui par exemple ça fonctionnerait pas ça serait dégueu ça va vraiment pas l'habilité on ajoute un aux attaques caractéristiques des melee weapons ok s'ils ont fait une charge ok et vous ne pouvez pas utiliser l'agenda de Zinch pour rajouter une attaque de plus aussi le Reckless Abandon donc ils ont pensé aux Big Brain joueurs aux Big Brain players qui voulaient stacker plus deux plus deux attaques en melee sur des grosses units d'horreur euh nope moi je vois pas l'intérêt d'aller stacker des units des attaques caractéristiques sur mes units d'horreur euh pis c'est nous mention qu'Astrazan donc le le Fate Skimmer sur le chariot connait le Zinch Firestorm spell et quand il veut le caster ça rajoute deux à son casting role ok c'est un spell qui se casse sur du 9 qui est très dur à caster maintenant il peut le casser sur du 7 c'est bon sauf que c'est un spell qui est tellement swingy c'est 9-2 pis sur des 6 tu fais des 3 mortels mais des fois tu roules aucun 6 fait que c'est bien beau que tu l'aies cassé sur un 7 au lieu d'un 9 mais quand tu fais aucun dégâts pas très fan de ce bataillon malheureusement et le problème avec Dinge c'est que ça va compétitionner contre Changehost qui est le end all be all bataillon et même je dirais que ça compétitionne contre Multitudinous Host Multitudinous Host qui selon moi est une meilleure habileté aussi si tu veux avoir un bataillon avec des horreurs dedans fait que I'm sorry but it's gonna be a no from me dog hard pass des dés avec toutes des 6 j'avoue classique des dés avec toutes des 6 ouais on peut faire ça aussi clairement mais à ce moment là vous aurez déjà que vous n'avez pas beaucoup d'amis parce que vous jouez Dinge croyez moi là vous n'en aurez vraiment plus si vous faites ça le problème c'est que toutes tes dés de destinée après ça c'est toutes des 6 ouais mais tu veux des 1 aussi c'est ça le problème avec les destinées tu peux pas juste prendre des 6 mettre les dés au fond c'est un bon truc ça aussi beau petit bataillon pour jouer à 1000 points j'haïs pas c'est vrai ça peut être une façon de le voir vu que il y a combien de points ce bataillon là j'ai pas parlé des points des bataillons tantôt mais Dinge 150 150 c'est genre middle of the road pour le point des bataillons Caradron était 120 ça c'est bon puis celui des Nighthunt était 120 et celui des Seraphon était 140 ok mais c'est quand même un hard pass pour moi pour le sein la victoire est plus importante que l'amitié A Dinge Player Story c'est vrai c'est vrai alright guys on achève guys il nous reste quelques warscrolls puis après ça on est rendu au tirage je sais qu'on attend ça avec impatience pour ceux qui voudraient participer au tirage de la Battle Force Caradron vous pouvez lâcher un petit sub au channel ça nous supporte et vous gagnez la chance je fais le tirage tout de suite après après ça pour gagner une Battle Force oui super guys si vous avez un petit Prime sub si vous êtes abonné à Amazon Prime vous avez un sub gratis il y a des gens qui des fois ne le réalisent pas puis c'est correct on ne l'utilise pas nécessairement donc vous pouvez même avoir une participation gratuite au concours en plus d'avoir vos colis livrés gratuitement et rapidement chez vous et avoir accès à Prime Vidéo je ne suis pas commandité par Prime par Amazon on va arrêter ça tout de suite mais tout ça pour dire que vous avez un Prime sub si ce n'est pas utilisé et voilà Sound Excel avec le Prime Gaming on est allé le chercher il est maintenant in pour le concours aussi simple que ça on a des updates au niveau des Fire Slayers Virginator qui dit j'ai Amazon Prime je fais ça comment ouais mais t'es déjà sub tu peux plus tu peux pas le réutiliser tu peux pas être sub deux fois malheureusement sorry about that sell out moment oui c'était mon moment à sell out guys j'en profite avant qu'on arrive au tirage le Doomseeker a eu droit à un petit glow up ils ont buffé leur Throwing Axe qui est probablement le lancer du jet de dés le plus inutile de tout le jeu avant c'était une attaque sur du 5 du 5 pas de ren 1 maintenant c'est une attaque sur du 4 du 4 moins 1 1 ok je veux-tu vraiment lancer encore plein de dés pour des Hachettes je sais pas quoi que c'est toujours le fun de shamer ton adversaire en tuant un modèle à coup de Hachette ça finit le crown littéralement je pense que Gab a raison il dit weakest glow up ever c'est pas un glamour ce glow up c'est pas c'est pas terrain donc on a le haut pound donc au début de la battle round on a choisi une mini unit qui va choisir de destroyer donc si ce modèle là est en a 3 pouces et qu'il s'est battu pas plus qu'une fois et bien il peut se rebattre une autre fois en dedans de 3 pouces de la unit qu'il a choisi et en plus au début dans la combat phase en fait si le modèle est slain en dedans de 3 pouces de la unit qu'il a choisi il va pouvoir se battre encore une fois si il s'était pas déjà battu plus qu'une fois ok c'est très situationnel parce qu'il faut que tu choisisses un un ennemi unit sur qui il va pouvoir faire ça puis en combat il est pas top top à première vue 3 attaques 3 plus 1 plus moins 1 1 et 3 attaques 3 plus 1 plus pas de ren 1 sauf que non c'est ça c'est pas très beatstick sauf qu'on va pouvoir ajouter 1 au damage caractéristique de son melee weapon s'il y a 1 de wound allocated to it et on peut ajouter 2 au damage s'il y a 2 ou plus wounds allocated to it donc soudainement il peut avoir du dommage 3 par contre c'est à 5 wounds ça veut dire que s'il a pris 2 wounds il est déjà à 3 de vie souvent cette habileté va même pas s'utiliser parce qu'il va déjà être mort c'est genre s'il est rendu au stade de se faire attaquer c'est qu'il est mort c'est ça c'est pas très 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 bon malheureusement doomseeker aurait mérité mieux que ça je suis pas sûr qu'on va le voir plus que ce qu'on voyait sur la table malheureusement j'ai des hydrates à vous de voir guys va falloir que j'aille me remplir aussi avant le tirage c'est ça je suis sec sec merci pour le follow il est auto dommage 3 quand il meurt bon point parce qu'à ce moment il a pris plus que 2 wounds effectivement donc quand il meurt et qu'il peut se rebattre il va être sur dommage 3 ok mais ça reste super situationnel encore pis comme Holybox dit j'adore que sur Roarama Community ils ont vraiment pris la plaine de faire mention des throwing axe comme si c'était vraiment oh oui ils ont dit guys vous allez pouvoir lancer des hatchettes ok ça va être malade non non ça sera pas malade donc il porte bien son nom ouais c'est vraiment un doom seeker il veut mourir pour être un peu plus fort eh je vais le passer Gab qui est un joueur fire slayers depuis peu peux-tu nous dire si tu vas mettre ce mode là dans ton armée Xav qui se lève au 2 ans c'est plus pour aller pisser ça c'est à tous de vous guys il tape s'il meurt au tir non il tape pas ouais ok il l'a pas après non effectivement donc malaise le grimrat grimrat berserker ouh on a trash moutarde avec le prime gaming that's it that's it grimrat berserker a eu aussi droit à un petit glow up déjà un peu plus intéressant que le dome seeker selon moi mais encore une fois on vole pas très haut donc encore une fois il peut se battre sur un 2 plus à la fin de la comet phase une deuxième fois et le modèle est slain dans la comet phase il s'est pas battu il va pouvoir se battre aussi bon Gab me dit que le grimrat est moins bon qu'avant c'est quoi l'habileté donc qu'il a perdu c'est son 5 plus ignore un glow down ouais je pense c'est vrai t'as raison j'avais oublié cette partie là je pense que sur son 5 plus qu'il n'a plus ouais mais ouais mais il tire des haches il tire des haches avec un moins de rain ok c'est pas terrible pis là on a ici j'embarquerais même pas dans toutes les habiletés qu'il ont rajouté ici sur son war scroll mais heureusement c'est pas très 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 bon il y a des petits buffs qu'il peut aller chercher par ci par là mais c'est pas terrible et il peut pas il peut pas réutiliser le même hôte fait qu'il faut vraiment choisir à quelle round il va utiliser quel buff pis avant il pouvait pas aller en mourant dans toutes les phases ouais maintenant c'est juste dans la combat phase sad sad phase avez-vous déjà parlé de l'update des Myrmourne genre le seul vrai update des war scroll qui vaut la peine tu parles des Dreads Sight Haridans parce que les Myrmourne ils ont pas été updatés hein right what up salut Redo Pot Pot le Johnny fait quoi Fire Slurs c'est très aimé right c'est des héros qui auraient pu avoir droit à plus surtout que c'est pas une armée qui a beaucoup ils ont beaucoup de variétés de héros dans l'armée mais ceux-là sont pas très utilisés pis ils seront pas ben ben plus malheureusement qu'est-ce que t'en penses ? avec ce qui s'en vient on verra par exemple parce que t'sais faut pas oublier non plus qu'ils sortent des affaires en prévision de ce qui s'en vient tout le coup fait qu'on va espérer que ça va aller envers ça parce qu'effectivement c'est pas des héros qu'on voyait ben gros sur les tables fait que non exact c'est pas vraiment ce qui va faire en sorte qu'ils vont être pris plus mais on verra ce qui s'en vient exact non ça aurait pu être plus autre que ça je triste un peu en étant un ancien joueur Fire Slurs ben j'aurais aimé voir ces deux modèles-là rise up clairement Gab qui flex en disant qu'il y a battu tonic 5 Grimrat that's it ouh soireau avec le sub thank you bring me more fait que pour répondre à ta question Ouibox oui on a déjà parlé de l'update des Dreadsite Aridans qu'on trouvait quand même intéressant avec le nouveau bataillon pour Hollander je pense qu'il y a du play là-dedans j'en ai qui dit j'ai juste arrivé j'ai manqué quoi un review Fire Slurs ben non on est en train de faire Belacore on achète en fait Broken Realms Belacore tout ce qui est update match plus et ensuite on a parlé du modèle Sylvanette on a parlé du modèle Sylvanette aussi très très cool le nouveau modèle Sylvanette Jason j'imagine que tu l'achètes day one day moins 10 day moins 10 oh boy ok ça se passe oh avec Godric aussi gamme nice c'était Place of Arkham Power par contre j'avais 9€ ben ça donne une chance dans ce temps là aucun bot ratings ouais c'est triste comme épisode aucun bot ratings par contre guys prochain épisode on va déjà rendu être au Pain to Glory ça va être au mois de mai donc on va faire le Pain to Glory le dernier Pain to Glory d'avril donc si c'est pas déjà fait envoyez moi vos soumissions pour le Pain to Glory on va faire des bot ratings Hello Wario va être là ça va être sick et on va avoir 2 gagnants pour le Pain to Glory ce mois-ci ça va être très 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 cool oui monsieur on a bien hâte à ça j'ai déjà plusieurs soumissions donc envoyez moi vos soumissions guys tous les détails sont sur le site du Bastion alright dernier War Scroll guys ensuite on y va pour le giveaway Gardus War Scroll des Stormcast Gardus Talesoul qui est un héros avec la Super Hero Landing ça c'est toujours nice ouais vraiment oui il est vraiment cool donc en gros ce qui nous amène c'est une aura d'un 5 plus Ward Save bien entendu il faut mentionner que lui il est dans les Hallowed Knights donc c'est un des premiers Name Character qui est lock-in à une sous-faction qui n'est pas la la sous-faction des 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 poster le poster boy on sait qu'avec Stormcast ça serait des Hammers of Sigmar tous les Name Characters sont généralement des Hammers of Sigmar mais là Gardus est dans les Hallowed Knights donc intéressant j'espère qu'on va avoir plus de ce style-là dans le futur donc on peut avoir un 5 plus Ward Save pour les units qui sont Holy Within 12 c'est cool non non c'est 5 plus excusez-moi je l'ai mal dit ok je l'ai mal dit 5 plus pour lui et il donne 6 plus à l'entour ok il faut que je le dise c'est comme du mot ok roll a dice if this model is slain donc sur un 2 plus quand il est slain il va pouvoir attaquer avec toutes ses melee weapons ok puis tu sais au niveau de ses melee weapons c'est les mêmes profils qu'un Lord Celestine donc il n'y a rien de très particulier ici avec sa Sigma Red Blade et son Warhammer une fois par bataille au début de votre Charge Phase vous pouvez déclarer que ce héros-là et tous les modèles Holy Weekend 12 vont pouvoir re-rôler leur Charge et vous ajouter un ou attack des melee weapons utilisés par ces modèles-là ok un plus en attaque intéressant ok Gab mentionnait qu'il y a un 4 plus save versus les 3 plus pour les autres Celestine donc effectivement un peu moins tanky au niveau du save mais un 5 plus invu ça vient se rebalancer un peu et finalement pas finalement excusez Sigma Red Warcloak donc l'agent shooting phase il peut faire des 6 Storm Magic Strike donc il choisit un ennemi unit c'est ça un petit shoot de Mortal Kombat une habilité aussi que les Celestines ont déjà je pense et sa commande d'habilité donc il va pouvoir ajouter un plus 1 to hit une unit Stormcast Eternals au début de la combat phase dans le fond puis il faut que ce soit une unit qui est en date 3 pouces d'une ennemi unit par contre en fait c'est pas lui oui c'est ça c'est ce modèle là qui est en date 3 pouces il faut qu'il soit dans un baston exact il faut qu'il soit en train de se battre donc il faut qu'il ait fait un Super Hero Landing puis qu'il soit déjà poupe encore Badrette ok personnellement je trouve que il est cool il va être bon les dernières affaires de Stormcast ils sortaient des petits héros fluff ça fait du bien d'avoir enfin un héros qui fait vraiment de quoi au lieu de juste un modèle qui est juste là pour le modèle oui effectivement puis tu sais si tu joues Hollow Knight tu penses qu'il t'intéresse à 110 points pas mauvais je le verrais bien sur la table aussi des habiletés intéressantes qu'il amène ouais non je suis down puis le modèle est très 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 beau donc déjà là en partant c'est super cool je sais pas si on a des joueurs Stormcast ce soir pensez-vous jouer Guardus c'est là que tu vois la petite boîte de foin ouais c'est ça non Tornor était là tantôt c'est Stormcast peut-être qu'il va y avoir un Guardus Stormcast on sait pas ça fait ça que ça tombe à terre ça fait du bruit Trashmutant qui demande ça donne quoi de se subscribe dans le fond quand vous subscribez vous avez accès à des emoticons là vous avez accès à un giveaway à chaque mois parmi tous les subscribers et bien vous avez le plaisir de m'encourager avec le channel donc c'est très 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 apprécié puis en plus vous avez aucune pub so that's not bad right et voilà merci l'émoticon right ça fait déjà le tour de la belle photo ici wow wow ah oui number 5 qui flex avec son tier 2 émoticon that's it pour bien qu'il ait écrit un niveau 2 ça c'est peu utile donc résumé du broken realm bien mauvais comparé aux deux autres de match ben c'est sûr qu'en termes de match play rules il y en a peut-être un peu moins pour son argent même si vous jouez ces factions là ça dépend des cas je pense que si vous êtes un joueur chaos slave to darkness ou bon bellacore est une update intéressante legion of the first prince c'est une update intéressante mais on s'en off ici ou night hunt aussi qui est une update très intéressante selon moi le reste c'est so so je trouve que c'est so so effectivement tes impressions jason ben ouais ben t'sais juste ce que ça a apporté au night hunt pour juste ça c'était cool pis t'sais c'est sûr que tes livres là principalement c'est pour le lore pour faire évoluer l'histoire on se le cachera pas c'est sûr que ça apporte aussi effectivement du stock pour les match play mais initialement t'sais c'est à cause on veut voir évoluer l'histoire pis c'est ce qui va pousser la trame narrative pis nous nous faire t'sais c'est un peu ça qui fait qu'on a des nouvelles factions des nouveaux héros qui pop pis des faits t'sais principalement juste pour ça les livres je trouve c'est cool juste de voir évoluer ce qui se passe les bonus pour le match play c'est un plus pis là pour les night hunt c'est super cool j'aime vraiment le emerald host le emerald host c'est le mieux dit de même pis tout ce qui va avec bel accord aussi fait que t'sais juste pour ces deux affaires là le reste c'est peut-être quel c'est pas grave si c'est moins des gros changements il y aura pas tout le temps des gros changements majeurs ça c'est sûr mais rien que c'était deux affaires là avec le chaos bel accord pis les night hunt je trouve que c'est déjà un bon un bon changement oui oui je suis d'accord avec toi comme Gab dit lore wise c'est le meilleur j'ai très hâte j'ai commencé à le lire aujourd'hui pas de spoilers dans le chat guys mais c'est ça ce qui paraît est vraiment très bon l'histoire donc j'ai très très hâte de le finir et on va avoir un review du lore sur le channel aussi sur le double tour dans les prochaines semaines éventuellement donc prenez le temps de lire ça guys il paraît que it's pretty good pretty good délicieux délicieux alright ça conclut notre review pour broken rounds bel accord je pense que c'est encore un bon succès mais c'est ça niveau niveau règle ça laissait peut-être à désirer pour certains mais bon il y a certaines updates qui auraient pu être mieux fait disons-le comme ça disons-le comme ça alright guys dernière chance pour le tirage je suis en train de set-upper ça dernière chance on tourne la roue on tourne la roue vous savez qui dit check le link c'est plein de spoilers avec un lien sur amazon je sais ce que vous avez fait je clique pas là-dessus ça va être juste des spoilers je comprends ok je comprends donc on va set-upper la roue exciting exciting certain j'ai vraiment hâte de voir qui va se mériter la she is fresh fresh exciting she is so exciting to me Jason tu nous as pas répondu tantôt si tu gardes est-ce que tu startes l'armée exciting nope non nope un solide non nope ok j'ai essayé j'ai essayé non as-tu des plans d'une autre armée éventuellement pendant que non 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 faut pas faut pas non mais non mais j'ai déjà mes denotes qui vont me prendre bien du temps infinit temps pis j'ai t'sais ils vont ressortir du stock des sylvanettes fait que je suis confiant fait que juste ça ça va occuper c'est en masse ouais ouais deux races je pense c'est en masse pis en plus ce que j'aime bien avec mes deux races c'est qu'ils s'allient entre eux autres là je commence à les jouer en allié j'aime bien ça je trouve que t'sais les sylvanettes c'est comme un peu des grosses mailloches oui c'était les portes de forêt en forêt mais là t'sais de temps en temps c'est temps-ci je m'amuse à faire des listes et à jouer des packs d'anguilles avec mes sylvanettes pour essayer de couvrir une mobilité que j'ai pas c'est hot ben oui non c'est ils se jouent vraiment différemment des deux j'en ai une vraiment plus mobile, rapide flying l'autre plus mailloches tanky j'ai joué aussi dans des listes d'aïe de net des packs de curtenaut avec des faux qui bénéficiaient des marées c'est un coup le tour 1 il était tout en cover mon gros pack de 6 tour 2 il pouvait courir chargé tour 3 il se battait en premier avec mes aïe de net c'est super cool je trouve qu'ils se matchent bien ensemble je pense pas griller une troisième faction un homme sage ah ouais quand même quand même un homme sage cool guys c'est l'heure on est prêts pour la wheel of names pour le giveaway du merci Trashputar de me rappeler ça j'ai eu ce qu'ils ont tous les bons j'ai joué deux matchs contre lui sur table top de récemment il y a eu un match que je les ai avancés finalement ils ont choqué ils se sont reculés ils se sont fait tirer puis l'autre match ils ont avancé finalement ils ont chargé puis en réaction ils ont tout tiré avec ses azores de marbre puis ils sont tout morts avant même de se rendre ça c'est rough ça c'est rough merci alright guys ça se passe pour le tirage battle for scaradron juste avant je tiens encore une fois à remercier le bastion partenaire depuis longtemps qui nous a offert cette belle boîte là à faire tirer parmi tous nos subscribers donc super apprécié guys si vous avez des achats à faire quoi que ce soit allez voir sur le site du bastion ils chipent ils ont les meilleurs prix en ville c'est pas plus compliqué que ça et je voudrais en même temps remercier à tous ceux qui ont participé au concours qui se sont sub au channel c'est très 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 apprécié et qui sont là aussi ce soir pour venir voir le tirage mais aussi qui ont équipé pardon écouté tout l'épisode et surtout ceux qui sont là à chaque semaine depuis déjà bien longtemps bon quelqu'un vient de me redeem à être joué tant plus j'en ai plus guys j'en ai plus ok fait que gros love à tout le monde c'est angoissant à faire ça c'est angoissant on dirait que c'est mon truc d'angoisse c'est un moment alright on le fait ok on le fait on le fait c'est parti c'est parti go ça y est parti rien ne va plus oh mais on le voit pas encore nous autres courage courage gg courage qui se mérite la boîte de caradron overlords c'est le coeur hein lui félicitations à courage gg effectivement so close eriot oui t'es vraiment pas loin eriot qui était juste en dessous ben splitter juste au dessous rip donc on va aller chercher on va écrire à courage je pense pas qu'il est là ce soir malheureusement mais c'est pas grave c'est un subscribers merci à tous d'avoir participé très 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 apprécié et je peux déjà vous dire que pour le mois de mai le gai c'est comme la rage dans une cage merci pour la précision ouais désolé ben splitter t'étais vraiment proche toi puis eriot t'étais t'y est vraiment proche pour le mois de mai le prochain tirage ça va être un start collecting corn ok why not j'ai pas sorti l'image malheureusement mais c'est un des start collecting je pense qu'il ne se fait plus beaucoup qui est un qui se trouve à être plus un blood bound donc on va avoir un start collecting corn ouais fait que gg boom des jardins ça c'est pas salty tears not included yet effectivement good morning tida tu es doux au Québec je suis de la région de Québec tout simplement carrément donc ville de Québec non mais c'est ça pareil le Québec je suis de Québec c'est ça mais c'est ça pareil on n'a pas vu de modèle pain Vanessa non c'est pas aujourd'hui le pain to glory pensais-tu que c'était aujourd'hui le pain to glory la semaine prochaine pour le pain to glory guys mortals ou demons ok ouais c'est ça c'est les mortals effectivement c'est un start collecting mortals je vais ressortir l'image pour la semaine prochaine mais ça va être le giveaway oui pour le mois prochain fait que j'ai bien bien hâte pour ça xar n'a pas parlé mais avec la boîte KO vient aussi une fiole pour récupérer les larmes des adversaires oui il y a une fiole qui vous est envoyée ça fait partie du deal il faut que vous me renvoyez la fiole pour que je puisse remplir ma gourde après ok c'est bien important nice very nice nice fait que c'est ça guys encore une fois un gros merci d'avoir participé merci pour les subscribers merci pour le gros love des A30 years on va les appeler comme ça c'est bon merci à toi Jason d'être venu sur le show c'était super cool t'as le fun j'ai bien aimé ça ben oui j'espère bien passer un moment donné ben oui certainement puis Jason guys tu t'en vas peinturer des idolats je vais prendre une pause une pause pipi parce que j'ai beaucoup envie de pipi j'allais faire un pipi puis je starte un petit stream une peinture de fin de soirée ceux qui veulent venir peinturer ben oui allez faire un tour twitch.tv slash fiorgamers avec un z à la fin oui on va le linker dans le chat puis guys arrêtez de redeem hydrate y'en a plus y'en a plus de tears y'en a plus ça va être au prochain on va voir qu'il y a plus de war scroll de merde ah oui c'est ça donc merci à vous tous qui a été là ce soir envoyez moi vos soumissions pour le peinture glory pour la semaine prochaine et on vous souhaite à tous une excellente fin de soirée bye 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 merci à tous